Game Trip FM c'est tous les dimanches à 11h sur gametrip.net et sur YouTube Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Salut Jeanne, bienvenue dans ce 22ème épisode, troisième saison de notre émission Game Trip FM la seule émission de jeux vidéo qui parle avec les mains, avec des gens qui jouent comme des pieds comme émission, cette émission est comme tous les mois désormais diffusée sur YouTube Coucou YouTube, bonjour, ça va ? Salut maman Et diffusée aussi évidemment sur gametrip.net, la référence du rétro gaming depuis 2006 sur Internet Je suis obligé de lire ma feuille parce que je n'ai aucune mémoire pour les textes Nouveau format pour cette saison puisque vous pouvez désormais nous écouter Deux heures raconter des conneries sur les jeux vidéo oldies mais aussi sur l'actu des jeux récents On verra ça tout à l'heure, deux heures désormais également enregistrées dans les conditions du direct et retransmis en léger différé On est le samedi 12 octobre, Xavier Dupont de Ligonnès n'est toujours pas retrouvé On l'attend, on l'attend Et vous nous écoutez sans doute le dimanche 13 où il ne sera toujours pas retrouvé N'oubliez pas, on est dans vos chaumières tous les deuxièmes dimanches du mois C'est Game Trip FM, bonjour tout le monde On va évidemment faire les présentations comme à chaque épisode Et on commence par le plus beau Et je ne dis pas ça parce que c'est le plus grand et le plus barraqué C'est Jay, salut Jay ! Salut, ça fait un bail ? Bah oui, t'étais pas là la semaine dernière J'ai failli vous voyer Non, le mois dernier en fait Mais non, après tu peux me vous voyer si t'as envie, y'a pas de souci Jay qui était là dès la première émission il y a deux ans C'était en France je crois bien C'était en France à l'époque, c'était en France aussi à l'époque C'était en France et en France J'avais pas été payé et en France en plus Exactement Maintenant c'est délocalisé au Maroc pour les coûts Maintenant on est en Allemagne comme chacun sait puisqu'on est à Metz Donc Jay qui était là dès la première émission il y a deux ans Quand on a lancé le concept et qui a bien grandi depuis Puisqu'aujourd'hui nous n'accueillons pas le gagnant de la belette de Winchester Ni le mage de niveau 6 et demi à Clash of Clans Mais bien, est-ce qu'on peut te présenter en tant que ta réelle fonction désormais ? Oui mais fais gaffe à ce que tu dis En tant que rédacteur en chef adjoint de Millenium Tout à fait Voilà, ce sera comme chaque année notre caution Muporg et Stream Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois Parce qu'on en parle pas en fait Non mais je m'entoure à chaque fois de gens qui ont pour but de me faire redescendre un peu sur les sujets que je ne peux pas blairer Par exemple, les trucs non oldies Comme le stream, l'online Et les jeux téléphones Et là je me tourne Évidemment vers Yako Bonjour Yako Bonjour John J'y vais J'y vais Bon voilà, là par contre il y a un certain consensus pour dire que de toute façon On s'en fout des jeux téléphones Mais tu seras à la caution quand même Voilà, j'ai bien compris que j'ai cette étiquette Même si elle ne me correspond pas vraiment Monsieur Mais non Caution jeu mobile Et youtubeur aussi de son état Et puis c'est pas le plus beau Mais il a le plus bel organe de notre équipe cette année Lui ce sera une caution que j'aime bien pour le coup Puisque c'est notre consultant musical Et notre encyclopédie des jeux Des très vieux jeux Voici Jack Prophète Et merci JV pour cette présentation C'est toujours content d'être là Je suis content Il y a Jimmy qui est là Qui a monté en grade Et on va fêter ça tout à l'heure On a des types sur tous les sujets Sur les jeux mobiles Sur les jeux online Et c'est fantastique On a tout ce qu'il faut Jack qui est aussi musicien Qui est aussi collectionneur de vieux machins Et comme toujours les liens J'ai dit Évanier on parle pas de sa femme Mais Oh là là Oh c'est mauvais Et ça commence C'est gratos C'est gratos mais c'est rigolo Comme toujours les liens vers les dernières actus de tout le monde Seront juste en dessous dans la description On parlera On mettra comme d'habitude un lien vers Video Kids Merci beaucoup Ton band Mon band cover de musique de jeux vidéo Exactement vous allez les écouter évidemment Sinon on vient chez vous Et on vous tape sur les doigts Et donc j'y vais Le responsable de Game Trip FM Qu'on ne présente plus Mais qu'on va présenter quand même Depuis Depuis C'était en franc quand ça a commencé Game Trip C'était même en dinar C'était en dinar Et donc il nous fait l'honneur De nous prêter son salon Pour qu'on puisse venir déblatérer des bêtises Sur internet et à la radio Et regardez d'ailleurs Cette magnifique déco Que j'ai fait spécialement pour vous Mais c'est rangé C'est rangé Il y a une télévision juste derrière toi Ça c'est classe On va devoir la mettre en déco Une Game Boy Une DS Alors qu'on aurait pu mettre un fond vert Oui c'est vrai Tout est sur fond vert d'ailleurs Tout est faux Très bien pardon Le fond vert c'est quand tu veux faire de l'argent Quand t'es vraiment un rétro-gamer Tu mets des vrais trucs Tu prends de la poussière Merci N'oubliez pas Comme on est en différé aussi Les time codes sont juste en dessous Pour aller directement Aux différentes parties de l'émission On va commencer par la rubrique Que vous aimez tous Sur 2G Psartek ou Balek On fait le tour des news On va faire les petits les gros bits Mais bon après 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 On fait le tour des news Sur le rétro-gaming Dans quelques instants Ensuite on va débattre Dans 10 minutes De notre premier thème Ce mois-ci Ca va être le Z-Event Alors ouais C'est clairement pas des oldies Mais tout le monde en a parlé Ca c'est sûr On n'a pas l'habitude De parler de ça d'ailleurs Et en fait T'es là C'est ce mois-ci Donc on va en profiter De ta présence Pour en parler aussi Dans 25 minutes La chronique musique Avec Jack évidemment Dans 40 minutes On aura un autre débat Sur les launchers De jeux vidéo Je sais pas si vous avez vu Il y a quelques semaines Rockstar a lancé Son propre launcher Après Youplay Après Origin Après Steam Epic non aussi ? Epic Voilà donc encore Un nouveau launcher Et Battle.net Et Battle.net Un des premiers du genre Est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce que c'est en train de tuer ? Il y a un launcher man Bah oui Incroyable Quand j'étais jeune Les launchers C'était les trucs Que tu trouvais sur megagames.com Pour utiliser les jeux graves Et les jeux piratés Exactement Donc là Est-ce que c'est un peu En train de tuer Le plaisir de jouer Puisqu'on est obligé Maintenant d'installer 50 launchers Pour jouer un jeu On en parlera tout à l'heure Et puis dans moins d'une heure La nouvelle chronique Partie de l'émission On commence avec notre rétrospective Des 130 ans de Nintendo C'était en septembre dernier Qu'est-ce qu'on a retenu De ces 130 ans ? Peu de choses finalement Mais on en parlera tout à l'heure Des cartons essentiellement Des cartons voilà Et ensuite dans 1h30 Nouveau format de notre Quiz des animateurs J'ai nommé les gros bits Ouais C'est comme les grosses têtes Mais avec des petits bits Et puis on terminera Le dernier quart d'heure Par le tout venant de l'actu On va traiter de l'actu Des jeux récents Parce qu'il y a aussi à dire Ou pas On verra ça tout à l'heure Donc on est filmé On peut plus animer tout nu Désolé Jay On vous redit bonjour Youtube Salut En espérant que ça fonctionne Parce que je ne suis pas sûr D'ailleurs je vais peut-être Me lever juste après cette intro Pour aller vérifier que ça fonctionne Puisque c'est la première fois Qu'on filme Et qu'on enregistre le son En même temps Et vu Comment ça s'est passé L'année dernière Quand on a essayé De faire des trucs innovants Je pense que ça peut être vérifié Et si c'est trop dur à regarder Est-ce que les auditeurs Peuvent couper l'image Pour avoir que le son L'image aura un tout petit Serein timbre post On a quand même des physiques ingrats Tu vois Oui c'est pour ça C'est filmé d'ailleurs Je tiens à dire que Dans l'esprit rétro gaming Toute cette émission Est filmée en 480p Vous ne le verrez pas Parce que ce sera Mis en 720p pour Youtube Mais avec un tout petit timbre post Mais on filme en 480p Quand même En 480p on est beau gosse Donc c'est en 8-8 alors du coup C'est en 8-8 Comme la musique que vous entendez Mais admettons Allez n'hésitez pas A nous interpeller toujours Si on ne peut pas répondre Ça fait quand même plaisir D'avoir des petits messages Des retours Des idées de sujets Pour la prochaine émission Vous nous suivez Sur la page de GameTrip.net Sur Twitter Toujours le hashtag GTFM Et puis Facebook Vous tapez Facebook.GameTrip.net Tout simplement Pour arriver sur notre page Et puis si jamais Vous voulez aussi débattre avec nous Lors d'une prochaine émission N'hésitez pas A nous appeler Sur notre Discord officiel C'est Discord.GameTrip.net Et puis nouveauté Cette année aussi On est sur Spotify maintenant Donc vous pouvez nous écouter Directement là-bas Un applaudissement pour Spotify Quand même Un slow clap Oui un applaudissement Et donc on passe tout de suite A l'actu De ce qui s'est passé Dans le passé C'est-à-dire Psartek Ou Balek Alors on l'a pas du tout entendu Je m'en fous Je le remets une deuxième fois Psartek 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 Ou Balek Psartek Ou Balek Donc Notre chronique Qui parle de l'actu Des oldies Évidemment Je vous dis ce que c'est Pour ceux qui ne connaissent pas J'en doute fort Je pense que tout le monde Connait cette chronique désormais C'est un classique de GameTrip FM Si vous me dites Si ça vous intéresse Psartek Ou si vous vous en battez les couilles Balek Et puis On développe Ou pas Atari VCS On en a parlé largement Dans nos différentes émissions Elle n'est pas prête de sortir finalement On l'annonce depuis 2017 On en a parlé dans les autres épisodes Atari va revenir sur le marché des consoles Avec cette nouvelle console Atari VCS Une sorte de remède De la 7800 Il me semble De la 2600 Ou de la 2600 peut-être 7008 elle était toute en plastique Et 2006 il y avait des lattes en bois Ça dépend Deux versions Vu qu'elle est en noyé Je pense que c'est celle plutôt de la 2006 En tout cas c'est une nouvelle Quand même Une nouvelle version Et l'architecte principal De l'Atari VCS Rob Boyat a annoncé Qu'il jetait l'éponge Accusant le constructeur De ne pas lui avoir versé de salaire Depuis plusieurs mois Atari a réagi dans la foulée En annonçant que le développement Était toujours en cours Et que c'était même la phase débug Avec des photos à l'appui Histoire de faire un peu Écran de fumée Sur toute cette histoire Donc voilà Elle peut ne pas sortir Ce qui serait un peu con Puisque quand même Les backers Puisque ça a été crowdfundé Et les backers Ont quand même mis 2,7 millions d'euros dedans Donc ce serait un petit peu Pas très sympa On va dire J'appelle ça de la fils de puterie Dans ce cas là On est d'accord Ah c'est Atari quand même Non mais si tu le fais pas Et que t'as pris 2 millions et demi C'est que En fait c'est de la préco de console Tout simplement Ils ont déjà acheté leur console Finalement Mais si tu l'as pas Si tu l'as pas Tu l'as dans le cul On peut dire Je le répéterai pas Mais voilà Elle a déjà été repoussée Plusieurs fois d'ailleurs Elle doit sortir au printemps 2020 Mais c'est pas dit Il faut préciser Aux amateurs d'histoire Du jeu vidéo Que la VCS C'est la console Qui s'est vendue Le plus longtemps La plus grande longévité L'original C'est à 92 je crois Ouais La 2006 Ah oui La 2006 moi je l'avais Alors que les gens Ils connaissaient pas Mario Moi je l'avais déjà Et puis il y a 3-4 modèles Donc il y a le modèle bois Effectivement Qui est le plus coté Enfin le plus recherché Par les collectionneurs Et moi j'ai un modèle En bois de bureau de PDG Voilà Ouais ouais exactement Donc à peu force Que ça va donner A la VCS Donc c'est Psartagobalak du coup Bah Psartag sur le fait Que si ça se peut C'est un gros Ça fait pchit Pour un hommage A notre Chirac national Qui est mort il y a pas longtemps Bah moi j'ai envie de dire Balec Parce que je n'ai pas donné Donc alors Ah oui bah du coup Effectivement J'ai envie de dire C'est une bonne raison De s'en battre les couilles D'être égoïste Oui c'est pas mal L'égoïsme Est une bonne raison Sachez-le La manette SNES Nous on s'en tape pas les couilles Ah non non Ah bon j'ai cru Bah non Moi j'ai juste dit Que c'était de la Fils de Putris Ah d'accord Mais j'ai pas dit Du coup Balec Ah bah écoute Je vais faire une réponse de Normand Je vais faire Psartek Comme ça Mais effectivement J'ai pas trop vu S'il y allait sortir dessus Donc Bah ça va pas être Ça va pas être fou non plus Bah je pense Balec aussi Ouais Ok Ça valait vraiment le coup De me faire chier Oui Ok La manette SNES du coup Sur Switch Est de retour Et bah non en fait Puisque la manette A été victime de son succès Très rapidement A chaque retour de stock Elle a disparu en quelques heures Sur le store de la Switch Un nouvel approvisionnement A eu lieu sur le store français Mardi Pour les abonnés Et j'ai regardé Mercredi soir C'était de nouveau En rupture de stock Donc Encore une fois Nintendo Print Money Un petit foutage de gueule Maîtrisée peut-être Ouais maîtrisée Bah forcément Enfin On imagine que c'est maîtrisée Putain j'ai une grosse voix Dis donc Il m'en est fier de sa grosse voix On va faire un mix là Entre les deux voix On arrivera à faire quelque chose Mais Bah Sartech J'ai toujours dans le projet De m'acheter une Une Switch Donc C'est mieux comme ça la voix ? Oui c'est C'est spécial Mais bien cher frère Alors mon père C'est ta vie sur cette Switch Bah il en a forcément J'ai pas encore prise en fait Donc je ne sais pas Ah oui tu voulais la prendre Oui Bah oui Mais t'auras pas la manette Si tu veux une manette Switch Une manette NES Il y en a une là Voilà Je la montre à la caméra Si vous en voulez C'est une vraie C'est pas un fond vert Non c'est une vraie C'est une fausse Parce qu'elle est en USB Mais c'est une vraie Bah écoute L'intention est louable Alors vu que Hein ? Bah avec moi personnellement Dans le sens où C'est du fan service quoi Et on en a déjà parlé La semaine dernière Le mois dernier pardon Vaguement Et puis je m'en fous quoi Enfin Je sais pas Nintendo font toujours Des manettes super cheloues Enfin ils sont connus pour ça Tu passes Sur la 64 T'as une manette chelou Tu passes sur la Wii T'as une manette chelou Tu passes sur la Wii U T'as même plus de manette T'as une tablette Ah oui On en parlera tout à l'heure D'ailleurs Tu vois Et puis après Sur la Switch Y'a une manette Que tu démontes Et puis si tu veux T'as deux petites manettes Toutes nulles T'as une manette qui corse Et maintenant Et après maintenant Tu te dis Hop Non on fait la Non Bah non les gars Et moi je me souviens D'un truc là Que t'as dit dans le lancement Quand on dit balai Qu'on zappe non ? Non ça c'est pour la fin Ouais ça c'est l'autre C'est le tout Tu viens jouer Tu suis pas du tout C'est bon On a fait le tour Ou j'ai oublié quelqu'un ? Tu m'oublies Ah bah voilà Et bah moi Psartech Alors je me posais la question Déjà pour ouvrir un peu Un peu le truc J'avais posé la question A Jimmy sur le net Quelle est la différence Avec la manette 8bit2 Qui était en bluetooth Et qui reprenait les codes De la manette SNS Ah bah je pense Que je ne t'ai pas répondu C'est possible Mais à dessein C'est tout à fait conscient De ma part J'ai besoin de la vacuité De ma réponse Je n'ai toujours pas la réponse Je suis navré Non parce que Abitbouf Abitbouf faisait des belles copies De manettes Et ça marche en bluetooth Et je crois de mémoire Que ça devait être compatible Avec la Switch Mais il faudrait vérifier Et puis effectivement Bon la manette SNS Oui elle est sympa Mais ça va être pour jouer A leur catalogue SNS Je suppose Bah oui et principalement On va pas jouer à Mario Au parti avec Mais nous qui sommes Les retrogamers On a tous les originaux Exactement Donc ça ne sert à rien C'est exactement ce que J'avais répondu Moi même sur Facebook Dragon Quest 1, 2, 3 De retour sur Switch Pour de vrai cette fois Les 3 épisodes De la série de Toriyama Toriyama ? Oui Sont sortis le 27 septembre Sur Switch Pour respectivement 4,99€ 6,49€ Et 12,49€ Alors pourquoi Pourquoi mettre 3 Prix différents Ou ça Voilà Le tout pour accompagner La sortie de Dragon Quest 11S Sur la même console C'est le nouvel opus Et à noter Que les 3 ajustements Qui sont sortis uniquement En version anglaise Bah plutôt StarTech Enfin moi je sais que C'est cool Ouais c'est le genre de jeu Auquel je vais me jouer En particulier sur Enfin Quand je jouerai la Switch Toujours pas Mais ouais Non carrément C'est vraiment Une idée sympa Direct ? Non bah moi Je connais pas la licence Donc C'est bizarre Je pensais vraiment Je pensais vraiment Que c'était Un peu plairé Ouais je pense Ça pourrait me plaire Mais c'est quoi C'est un truc Tu chopes des monstres C'est ça ? C'est Pokémon C'est du RPG en fait D'accord Un RPG Un J-RPG De Toriyama Avec le design de Toriyama Ça peut pas être mauvais quoi Je suis resté à Chrono Trigger Tu vois là Tu fais ce qu'il a fait de mieux Et puis après Dragon Quest Je sais pas J'ai jamais accroché Voici moi Sur Tech Parce que moi J'aime beaucoup Déjà Je me suis arrêté au 9 Les Sentineux de Chère Maman C'était sur DS à l'époque Je joue d'ailleurs De temps en temps Parce que je joue Tout le monde Sur un branle Moi le premier Ok voilà Mais c'est pas grave Je continue quand même Non vas-y continue Moi ça m'intéresse Le seul T'as pas dit de raconter ta vie En plus c'est pas encore ta chronique Par rapport au 9 Je continue Par rapport au 9 Le seul point que j'aimais pas trop C'est que tu n'avais pas De background sur les personnages En fait c'est des persos Que tu crées Puis ils sortent de nulle part Et puis voilà Mais 1, 2, 3 Ouais Je suis bien Par contre Je dirais que cher par contre Bah cher Le troisième à 13€ C'était sorti sur quoi Au départ initialement Nes Nes Ouais les premiers C'était sur Nes C'est du remake Comme remake 3D Ou c'est Ah non c'est les originaux C'est les originaux Remis en HD Comme sous Effectivement On s'est pas donné Après c'est cher Mais par rapport à un jeu Switch qui coûte 70 balles 9 Bon finalement Ouais mais à 0€ sur émulateur Et puis tu joues Tu vois Si vraiment t'as envie Voilà Donc si t'as vraiment envie De te dire T'as du train de me faire un kiff Je veux y jouer Bam On peut pas cautionner le piratage Calmez-vous Calmez-vous les amis Non ça va pas du tout Je m'en Alors ensuite Just4Game Qui distribue des vinyles de jeux Je l'ai pris pour toi Ah merci Merci Ça concerne les jeux On le dit évidemment On y trouve certaines Des plus belles OST Donc ils ont lancé Une gamme de vinyles De la BO de Resident Evil 1 et 2 Devil May Cry Castlevania Doom Et pour les jeux plus récents Last of Us Uncharted 4 The Last Guardian Et puis ce mois-ci Il y a des nouveaux Qui vont arriver MGS Et The Legend of Zelda Et puis le mois prochain Wolfenstein de New Order Wolfenstein 2 The New Colossus A chaque fois C'est des doubles Voir des triples LP Vendus chez Auchan Cultura et Carrefour Entre 30 et 50 euros Ça vaut le prix ? Oui c'est les prix Alors c'est ça qui me surprend C'est parce que Zelda Moi j'ai déjà acheté C'était une boîte américaine J'ai plus le titre J'ai plus la nom en tête Mais ils faisaient Que leur instinct Ils ont envoyé des très belles choses Castlevania qui était vachement bien Et puis Bah faudra voir Alors après voilà Pour les amateurs de vinyles Il faudra toujours voir un peu La qualité du truc Parce qu'il y a toujours les mecs Avec les fameux masterpressing Des trucs comme ça Je suis pas assez connaisseur Pour t'en parler Par contre je connais quelqu'un Qui est connaisseur Je pourrais lui poser la question Alors effectivement C'est les prix là Tu trouves entre 20 et 50 Pour un beau collector C'est des collectors Avec des pictures disques Voir ce que ça donne là Bon pour les trucs les plus récents Pour les trucs les plus récents Je pense pas ça super sexy Pour Castlevania La musique était fun Faut voir ce qu'ils en font Ouais c'était quand même Des gros trucs Parce que c'est triple Triple play à chaque fois Donc il y a une trentaine Une quarantaine de tracks dedans Pas forcément Parce que là tu regardes Sur un vinyle Ils vont t'en mettre Peut-être 6 ou 7 Sur un truc Ça t'en fait 14-21 Et sur un morceau Par exemple Là j'ai un Sonic T'as un générique Qui va durer une minute trente Et puis voilà Après t'as C'est juste des beaux vinyles Donc j'ai l'impression Qu'on est à la surenchère Du nombre de vinyles Que tu mets dedans Ce qui était une ineptie À une époque Où tu disais Bah 3 vinyles Ça coûte cher Donc StarTech quand même C'est StarTech C'est intéressant Après pour les trucs récents Je pense pas Et pour les trucs vieux C'est vraiment plus pour l'objet Que pour écouter J'ai écouté Street of Rage Récemment Tu me vois Chez une Megadrive Avec un ampli T'as à peu près La même qualité Y'a quoi ? Je dirais StarTech Plus pour l'objet Encore une fois Pour Noël c'est cool Parce qu'on est des vieux Moi j'ai rien dis moi Lui il s'en balèque Ouais j'annonce Que j'ai Jack Bref on s'en fout Qu'est-ce que c'était Comme disait Jack Plus pour l'objet Effectivement c'est bientôt Noël Tout ça tout ça Mais c'est un truc Qui prend la poussière Du coup Oui StarTech Au niveau licence Comment ils ont fait Parce que Castlevania C'était déjà chez un autre Et ils ont Alors là tu demandes trop Surtout qu'on est déjà en retard Ok Ça fait deux raisons Note-le quelque part Je vais réfléchir à ça Et puis j'en parlerai la prochaine fois Sinon alors perso Balek vite fait Parce que je joue Je joue 90% du temps Avec Sans la musique du jeu Tu joues pas sur vinyle toi Et je mets de la vraie musique à côté Qui met Spotify à côté Bah à part sur certains vrais jeux Genre Final Fantasy Comme ça Où t'as une belle OST Mais sinon balek Il a dit je mets de la vraie musique à côté Jack fait quelque chose Il dit que la musique des jeux Ne sont pas des vraies musiques Ah Je ne sais que dire Non mais après Dis rien frappe le juste Non mais après C'est parce que Je t'es sûr Quand ils jouent à ces jeux vidéo Ils se passent Vidéokids En fonçon d'or Comme ça Ils l'avaient aimé Exactement C'est l'évite d'avoir Les premières versions Qui ne sont pas terribles Les versions de Deezer De F-Zero Exactement Bien joué Non mais non mais Bref Alors on va passer rapidement sur ça Parce que finalement C'est pas ouf Fallout Legacy Collection Donc c'est un C'est la totalité des jeux Fallout Qui sortent dans un gros pack Le 25 octobre Mais c'est juste pour L'Allemagne Et le Royaume-Uni On va comprendre Et bah écoute C'est pas le chaîne Ou alors Si on est un peu en Allemagne Luigi's Mansion 3 Qui a été annoncé Que dire de plus Troisième épisode De la saga de Luigi Balec Absartech Complé Absartech J'ai pas fait le deuxième Qui était sur portable Je sais plus laquelle C'est toujours la 3DS La 3DS J'ai pas fait Je te le prête avec plaisir J'ai pas de 3DS Mais j'ai bientôt une 2DS Vous voyez sur le côté Le trailer de gameplay Qui vient d'être lancé Il sortira donc le 31 octobre Sur Cette régie Elle est tellement top Sur Switch Sur Ah bah je l'ai pas Mais sur Switch C'est une licence Elle m'a tellement envoyé du rêve Quand c'est sorti sur Gamecube C'est tellement beau C'est une belle licence La première Et ça change un peu La Nintendo PSX En vente Alors pour ceux qui savent pas Je vous invite à aller consulter Les deux dossiers Sur GameTrip Le dossier spécial Nintendo Et le dossier spécial Playstation On vous rapporte L'anecdote Que c'est Nintendo Qui a donc conçu la Playstation A la base C'était une SNES Avec un lecteur CD Ça devait être une version Comme ça Et puis à l'issue d'un conflit Sony en gros A récupérer le brevet Et puis ils ont annulé Leur partenariat Pour la mettre bien profond Et pour sortir sa propre console Et donc c'est devenu la Playstation Ça a marqué le début D'une nouvelle ère Sauf qu'il y a un prototype Qui a été construit à l'époque Et il y a un gars Qui a récupéré ce prototype Et qui maintenant Évidemment Veut le mettre en vente Au plus offrant C'est l'unique exemplaire connu Et le mec en vaut Quelques centaines de milliers d'euros Seulement C'est vrai Oui les associations de préservation Qui disent tous Sa place est dans un musée Donc Sa place est dans un musée Ce qui est normal Mais après Je vais pas trop regarder Bon pour la petite histoire Ce qui est rigolo C'est de savoir Que les jeux Zelda et Mario Qui sont sortis sur CDI C'est parce qu'après Après le partenariat Avec Sony Pour le CD C'était Philips Qui devait récupérer Et ils avaient des droits Sur les licences Voilà Squalala Voilà Je l'ai Faut que je le fasse un jour Quand même Pour pas mourir idiot Mais moi Ouais Bah avec moi pour le coup Parce que Enfin voilà Maintenant C'est un magnifique objet Oui c'est un objet de collection Mais nous Ils vont pas la recommmercialiser Je pense Ils vont pas sortir Maintenant une Nintendo Playstation Ah non En plus il n'y a pas eu de jeu Il n'y a pas eu de jeu Pour l'objet C'est quelque chose Qui est formidable C'est à dire D'un point de vue historique De sauvegarde Et de préservation Du patrimoine Exactement Mais soyons réalistes On ne l'aura pas Non Bah tu peux Maintenant que tu es Rédacteur en chef N'importe quoi Elle a été exposée Dans pas mal de salons Le mec a été sport C'est à dire Elle a tourné quand même Pas mal en monde Pour que les gens Puissent aller la voir Là il veut juste la revendre Parce qu'il y en a plein Le dos je crois Mais c'est pas forcément Enfin si c'est pécunier Mais c'est Il dit bien Ça serait bien que ça soit Dans des mecs Qui la fassent tourner Un peu Ok Bon alors du coup On va avoir Un consensus sur Balec Puisqu'on ne pourra pas La toucher Ça on sent Balec Déjà de base Donc je ne vais même pas En parler Et puis une petite Dernière pour le plaisir On dit bien croix Et pas X C'est la Playstation UK Sur son compte Twitter officiel Qui a tranché Qui a dit Texto On dit triangle Cercle Croix et carré Si croix était appelé X Et ce n'est pas le cas Alors comment vous appelez cercle Voilà C'est ce que dit Le community manager Qui troll les gens sur Twitter J'ai toujours dit croix Person Alors moi ce qui m'inquiète le plus C'est que je n'ai jamais dit cercle Mais rond C'est ça ce que je réponds Voilà Moi je disais croix et rond Oui c'est vrai Quand tu faisais les mots de passe C'était croix, rond, carré, X Moi on dit croix aussi Et bien apparemment Il y a des gens qui disent X Et bien il ne faut pas dire X Alors tu sais d'où c'est tiré Ces trucs là Les triangles, les ronds et les croix Désolé pour les anecdotes Mais là je suis à fond Oui parce que j'en ai parlé Sur Game Trip Dans un très bon site Et en même temps Game Trip FM Chez vous Tout le monde s'en fout Et en même temps tout le monde s'en fout Pas forcément Mais je ne me rappelle plus pour le coup C'était les indications De rames de métro au Japon Je crois Ah bah j'avais pas cette anecdote Moi du coup Donc c'est peut-être pour ça Que c'est pas un X et plus une croix Parce que les mecs se mettaient Aux endroits où il y avait Où tu as les entrées De portes de métro Un peu comme ma bite Exactement Mais ils n'ont pas de bite Ils ont des croix Et bien voilà C'est sur cette bonne parole Et sur cette anecdote Qui nous rendra plus intelligents ce soir J'ai envie de dire Quand on se couchera Qu'on va entamer notre première partie Première partie Qui est Premier débat sur Le Z-Event Et Evidemment On va commencer par Un petit jingle Game Trip FM Le jeu vidéo C'est dans les tripes Game Trip FM Suivez-nous également Sur GameTrip.net www.gametrip.net Offre son condition d'achat Dans la limite des stocks disponibles Entreprise enregistrée au tribunal d'instance Des conseillers au moins de 6 ans Ne pas aller consulter la notice Attention au train Manger bouger Ne pas prescrire la femme enceinte Pensez à prendre une baguette Il y en a un peu plus Je vous laisse C'est un enfant Il rit à chaque fois Il est très bon public Il a 14 ans Il prend 10 balles A chaque fois qu'il rigole Il y a 12 millions de mecs Qui regardent la vidéo Il y a 11 millions C'est lui Il rit à chaque fois Alors le Z-Event Impossible de passer à côté Tout le monde en a parlé Et même sur des chaînes respectables Ça a même fait le journal 20h je crois Pour résumer Une cinquantaine de streamers Se sont mis ensemble pour faire un live sur Twitch De 3 jours Afin de recueillir des dons pour l'Institut Pasteur cette année Ils ont récolté au total 3,5 millions d'euros Un record pour un live caritatif sur Twitch Le tout sous l'initiative d'un streamer qui s'appelle Zerator Parmi eux il y a eu par exemple Fred et Seb du Grenier Gotaga, Squeezie, Antoine Daniel Il y a aussi des sites et des boîtes de jeux vidéo Comme Webedia qui ont mis de l'argent en don Webedia a mis 25 000 euros de don Brut a mis 10 000 euros Le streamer Ninja On en a parlé le mois dernier Allez reconsulter l'ancienne émission Il a mis 26 000 euros Histoire de faire genre c'est moi qui ai la plus grosse Il y a moyen C'était le moment de mettre un jingle Oui un peu comme ma bite Un peu comme ma bite Il y a Riot Games aussi Dans les gros donateurs Riot Games qui avait donné 20 000 je crois Oui donc voilà Donc plusieurs sociétés aussi de jeux vidéo éditeurs Un million d'euros servira finalement A réaliser un centre de recherche Avec 12 chercheurs sur une année C'est ce qu'a dit l'Institut Pasteur après l'événement Et puis c'est remonté jusqu'à Macron Le président Macron hein Pas l'équipementier sportif Blague que personne ne comprend Non effectivement Si si c'est le sponsor de Monaco non ? Ou né en Nice Ouais Oui Nice peut-être Au moins Nice Mais peut-être Monaco aussi De bouler les Macron de bouler Appuie sur le bouton Non non Je cherche vraiment Parce que j'ai un truc sur Macron Et je sais pas où je l'ai foutu Il y en a de plus en plus Des trucs sur Macron ? Ouais Ouais Bref La régie pas au taquet Donc c'est remonté Mais non mais c'est Ah bah il a disparu Ok il a disparu Comme en politique C'est remonté jusqu'à Macron Ah bah non j'avais pas de son sur ça Qui a saisi l'occasion Donc pour féliciter l'initiative 55 gamers français viennent de lever le temps d'un week-end Plus de 3 millions d'euros au profit d'Institut Pasteur Vous êtes inspirant Vous démontrez que tout est possible Pour soutenir une cause pour laquelle on croit Voilà Alors le plus drôle Je viens de le découvrir C'est que ça existe depuis 4 ans déjà Ce truc Ouais en fait il y a eu Enfin ça c'est le troisième Vrai Enfin le troisième Z-Event Enfin Z-Event Qui s'appelait Projet Avenger Projet Avenger Voilà c'est ça Où ils étaient Je crois qu'ils étaient genre une dizaine Au tout début Une dizaine Ils ont gagné 170 000 euros Ouais Et ça a grossi un peu Et donc là C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression Que personne n'en a parlé les 3 autres années Là c'est vraiment la première année L'année dernière c'était déjà quand même Parce qu'ils ont passé le million l'année dernière Ouais L'année dernière c'était déjà quand même Après pour bosser dans le milieu On va dire forcément qu'on est obligé De s'y intéresser un minimum Mais là dans cette année C'était vraiment Le fait de ramener JDG justement Ouais Une grosse commu Voilà et surtout Squeezie Qui est malgré tout le plus gros Enfin 13 millions Qui est tout récemment streamer en plus Ouais Ça a vraiment Augmenté largement Enfin pas le cash prize Mais la dotation finale je pense C'était pas le délire avec le bus là Il y a quelques années Ils avaient fait un certain truc comme ça C'était plus de l'espoir Ah c'est pas la même chose Non D'accord Oui c'est un peu dans le même genre Ouais de la sauce comme ça Il y en a un wagon Et justement ils les ont cités Donc Zerator et Dash Qui organisent tout ça Ils ont bien tous cité Ils ont dit voilà On n'est pas les seuls À faire ce genre de projet Il y a Alors Je sais même plus les noms Alors qu'on a publié un article La semaine dernière encore Mais En tout cas il y avait 55 gamers déjà Donc ils n'étaient pas tout seuls À mettre Ah oui oui Ah oui non bien sûr Non non Enfin que l'organisation J'exagère Mais Mais oui bien sûr Il y a du monde Il y a une grosse régie derrière Enfin il y a un taf de fou Après le truc qui Alors je ne sais pas pour vous Vous allez me dire Mais Le truc qui était un peu étonnant C'est qu'en une semaine On a eu les médias Qui ont été les plus rapides À faire le lien entre les tueries de masse Et les jeux vidéo comme à chaque fois Qu'il y a une tuerie Et puis tout d'un coup Les jeux vidéo et tout ça C'était Voilà C'est des trucs qui sauvent les vies Ça me fait un peu penser Pendant 72 heures seulement Oui Oui Après c'est redevenu Mais ça me faisait un peu penser Au sketch des Inconnus Il y a le bon youtubeur Bon il se filme en train de jouer Et puis bah Il stream quoi Et puis Et puis il y a le mauvais Bon lui il se filme en train de jouer Et puis il stream Mais bon C'est le mauvais C'était même Squeezie Et à l'époque il était passé Chez Hardison Je l'ai Ouais et vous lui avez dit Mais en fait Enfin il avait C'était Hardison il avait clasher Ouais Il lui avait dit Mais en fait Vous vous filmez en train de Vous vous filmez en train de jouer A des jeux vidéo Il y a des gens qui vous regardent Et bah du coup Squeezie était encore Qui met de nouveau Dans ce truc au moment là Et bah Squeezie on a profité Pendant son live pour faire ça À vous filmez En train De jouer A des jeux vidéo Et à le diffuser Et les gens vous regardent jouer Et comme il y a de la pub Vous gagnez de l'argent Et ouais Et aujourd'hui ils sont 54 000 Sur ce live Au total probablement environ 100 000 Et l'argent va pour une association Et toi ? Et toi ? Voilà il lâche le micro Et il part vraiment Pendant ce truc là Et je pense qu'il était vraiment sincère là Parce que tu le vois vraiment vénère Ah oui mais carrément Il avait forcément mal pris à l'époque Mais je pense qu'il avait peut-être pas aussi L'ancienneté et tout Pour répondre vraiment bien Et puis surtout à la télé Il est jeune Il avait 20 ans Quand il est passé Oui bah voilà Tu es au milieu d'eux Tu vois Tu es tout seul Et c'est un peu comme Quand tu sais Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un Et puis il vient avec tous ses potes Et puis tu es beaucoup de monde Si tu fermes ta gueule Parce que tu n'as pas envie de te faire Et puis l'ardisson Il a ses têtes aussi C'est à dire Quand tu l'as décidé d'allumer quelqu'un Ouais Ouais Pas mauvais Et encore au moment là Il disait 54 000 Mais sur la fin vraiment du live Donc le dimanche soir Juste sur le live de Squeezie Il y avait à peu près Enfin plutôt genre 100 Ouais 120 000 Un truc comme ça Plus celui de Zerator en plus Il y en avait aussi Genre 100 000 en permanence quasiment Ça faisait vraiment Mais alors est-ce que ça a redoré Un petit peu le blason des jeux vidéo Même le temps de 3 jours Où finalement c'est juste Que les médias ont surfé un peu sur le truc Parce que bah voilà Ça aurait été un peu mal De faire genre Ah les méchants et tout Bon ils gagnent de l'argent Mais c'est quand même des connards Qui se filment en train de jouer Je me demande Ça n'a pas plus redoré le blason des youtubeurs Que des jeux vidéo quoi Ouais Parce que c'était plus un truc Tu as juste plus entendu parler Justement les fameux Zerator Dont j'ignorais complètement l'existence Avant d'entendre parler Je sais même pas à quoi ils ont joué Il y a vraiment de tout Fortnite principalement Non 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 Pour le coup non justement Ils savent que Fortress C'est chiant à regarder Dr Mario Il y a vraiment du tout et n'imple Après ils font des fois du Just Dance Ils font du Bang ? Il y a du retro gaming Il y a du Du lap dance ? Non il y a de l'indé Il y a tout et n'imple Non non il joue vraiment à tout et n'imple Donc après Je n'aime pas ce jeu là par contre Tu connais tout le monde C'est comme ça Ça doit être sur Switch Ou sur mobile Non non si c'est ce qui est mobile Je le connaitrais d'après Non bah moi pour répondre à la question Est-ce que ça redorait le blason des jeux vidéo Je pense pas Par contre ça redorait le blason de la télé Tu vois que c'est du genre Quand même ils en ont parlé D'habitude ils crachent dessus Je crois que c'est plutôt comme ça Ah ils se sont fait un peu bien voir Je pense que c'était ça l'intérêt du truc Vous avez vu nous aussi à la télé On peut dire des trucs sympas sur les jeux vidéo Je pense que c'est plus ça C'est de la récup pour moi C'est comme quand t'as des athlètes On va dire les judoka par exemple Qui sont pas mainstream de base Qui vont faire une super perf Au championnat du monde au Japon Et du coup t'as les médias Qui d'habitude S'en battent les couilles complets Qui finalement surfent dessus Parce que t'as eu trois médailles d'or Et sur le moment ça fait plaisir Et les français aiment ça Et voilà après Redorer le blason à long terme J'ai un énorme doute Mais on peut toujours se planter Je rebondis juste sur ce que tu disais Sur la télé qui essaye de se replacer Au niveau du jeune public Puisque finalement ils savent Qu'ils sont en train de perdre Face à Youtube et face aux streamers Globalement la télé est en train de disparaître Au profit de la nouvelle télé Et des nouveaux animateurs T'as eu leur devance aujourd'hui toi ? Même Anouna dis donc ? J'ai pas de télé Je regarde pas la télé Moi non plus Mais tu peux quand même leur devance Même Anouna et tout ça Qui a un téléviseur ? Pardon Un téléviseur oui Mais qui a la télévision ? Personne ? Qui regarde la télévision Qui regarde la télévision De nous quatre Tu regardes la télé ? Non non Voilà C'est ça Donc la télé essaye de rattraper Un petit peu Sa baisse de part de marché Sur les jeunes publics Et alors justement Moi je voulais ressortir aussi Un petit truc sur ça Moi je me souviens encore D'il y a quelques années Sur Canal Plus C'était dans l'émission Journal du Hard Non Juste avant Le grand journal Présenté par Antoine de Cône Tu vois on est pas loin Et pourtant je l'aime bien Et Dieu sait si je l'aime bien Antoine de Cône Mais dans son émission Il y avait une gonzesse Du nom de Mathilde Est On va taire son nom Car ça lui ferait trop d'honneur Qui avait une chronique pop culture Aujourd'hui elle est chroniqueuse À France Info avec Ben Une chronique pop culture Et on sentait Qu'elle était aussi passionnée Par ce milieu Que moi par l'esport Alors on réécoute Juste pour le plaisir C'était il y a Quatre ans à peine Twitch c'est une plateforme En fait où les gens se filment Live en train de jouer Au jeu vidéo Donc c'est pas une niche de geek C'est un vrai phénomène Il y a déjà 5 millions d'utilisateurs Il y a des gens Qui donc regardent d'autres gens En train de jouer Voilà Pour vraiment rien avoir à foutre De sa vie quoi Ouais Ou avoir envie de passer Des niveaux à Pokémon C'est une désolation totale Ce que vous me racontez Mathilde C'est ça Elle était vraiment dans le futur Je peux me permettre un commentaire Canal Plus Qui a quand même fait énormément d'argent En vendant du football C'est à dire des gens Qui regardent d'autres gens jouer Exactement Canal Plus A peut-être te foutre de la gueule du monde Enfin je veux dire Quand tu fais ça sur une chaîne de télévision Qui a fait de l'argent Sur le même principe Exactement Canal Plus Qui quelques mois après Qui quelques mois après A racheté Golden Moustache Et a mis Alison Wheeler Et Monsieur Poulpe à la météo Donc deux des plus gros youtubeurs A l'époque Enfin Quand t'as peur d'un truc Soit tu le montes du doigt Soit tu fais en sorte De le faire venir chez toi Pour l'apprivoiser C'est comme ça Mais là Moi je me souviens de cette séquence là Ça fait un tollé total Ils se sont même excusés Quelques jours après Et il y a trop de monde en face Enfin Je répéterai pas ce que j'ai dit Mais voilà Dans la part de Canal Plus C'est quand même l'hôpital Qui se fout de la charité C'était vraiment Un peu abusé ce truc là Pour moi Plus globalement Juste un petit tour de taille rapide Vous avez regardé Le Zed Event Bon toi Jay Rien que pour le boulot Oui voilà Après oui J'ai regardé vraiment Les six dernières heures Et pour le coup Non mais vraiment Parce que c'est le rush final En gros tout ça Mais Et j'ai trouvé Squeezie Vraiment Vraiment Agréable à regarder Pour le coup Qui était vraiment investi Dans le projet Alors que l'année dernière Il n'y était pas Et vraiment Vraiment très très sympa À ce niveau là Après c'est pas ma cam De base De regarder tous les streamers Et les youtubeurs possibles Mais ça s'est pas mal regardé Ça va Les coups de marge Ni pour ni contre Bien au contraire Mais t'as pas regardé quand même Non mais j'ai regardé J'ai regardé loin un peu Les chiffres et les machins là Et ça m'a pas dérangé Alors que d'habitude Les youtubeurs Me hérissent le poil Et là La démarche avait l'air La démarche avait l'air honnête La démarche avait l'air au moins Honnête Alors que des fois T'as des trucs caritatifs Qui sont forcément Tu fais le marketing Exactement Et là Finalement c'était pas trop Finalement c'était un truc Qui était caritatif Et pas trop marketé Quelque part J'ai regardé aucun live Aucun twitch Rien du tout Par contre j'ai suivi de loin J'ai regardé des rétrospectives Des petits résumés aussi De ce qui s'était passé Je trouve ça super intéressant Bon je suis pas trop J'aime pas trop twitch Je regarde pas les gens en live Ça m'arrive Mais c'est très très rare Toi tu fais du foot Moi je fais du foot ouais Moi je joue Croyant mais pas pratiquant Ouais croyant mais pas pratiquant Mais je pense que c'est Quelque chose d'intéressant Quand même de voir les autres Jouer pour plein de raisons Comme le foot D'ailleurs Moi je suis pas fouteux Mais je crache pas dans la soupe Je trouve que ça peut C'est divertissant Voilà Ça peut avoir son effet De divertissement justement Et non j'ai pas regardé Mais j'ai suivi de loin Et je pense que Si l'année prochaine il y a Je ferai la même chose C'est à dire je regarderai pas forcément Mais je suivrai de loin Parce que c'est très intéressant Tu regardes qui il y a Tu regardes les chiffres Et puis tu regardes Qui c'est qui était présent Qu'est-ce qui a fait quoi Voilà quoi Bah c'est exactement Ce que j'ai fait aussi Merci pour ce premier débat On va rester avec toi Yako Puisque c'est l'heure De la chronique musique Je vais Donc c'est pas moi c'est Jack Bah pas du tout Merci Mais qu'est-ce qui lui arrive Et bah ferme bien Alors Ce que je vais faire Alors avant que tu lances un jingle Ce que je vais faire C'est que je vais me déçaper Parce que monsieur Jay a raison Il fait méga chaud Voilà Il fait méga chaud Sinon on échange des chroniques Tu me files tes feuilles Et puis on se débrouille Et donc on arrive sur la chronique de Jack Et moi Ce n'est pas parce que Je ne veux pas t'écouter Jack Je vais juste en profiter Pour aller juste derrière l'ordinateur Vérifier que tout s'enregistre Ce serait dommage De ne pas avoir enregistré Les 35 premières minutes Car elles étaient fort agréables N'est-ce pas Jay ? Tout à fait Tout à fait N'oublie pas qu'il y a de l'audio à passer Tout à fait Mais je vais faire un aller-retour Très rapidement Et on va déjà lancer Bien la chronique Avec ce petit jingle Qui va bien finalement C'est à toi mon petit Et bien merci j'y vais Alors cette semaine J'ai voulu faire Un parallèle cross-média Entre les musiques des jeux vidéo Et les inspirations Provenant notamment du 7ème art Si je ne dis pas de bêtises C'est lui bien le cinéma Tout à fait Je ne me comprends pas Avec la sculpture Ou avec la peinture Non normalement on est bon La peinture c'est le 3ème je crois Je ne connais que le 7ème en fait Et le 9ème c'est la bande dessinée Et donc c'est un exercice périlleux Puisqu'à chaque extrait audio d'un film Youtube va selon les mots De notre président De notre cher JV Va nous striker Donc c'est à dire Tout ce qui est musique de film On ne pourra pas les entendre Donc on va essayer de se cantonner Aux musiques de jeux vidéo Et voir si vous avez suffisamment D'imagination, d'oreilles Et de culture Pour arriver à les rattacher Aux films qui vont en fonction C'est un quiz du coup ? Ouais on pourrait Ce ne sera pas vraiment cross-media Parce que j'avais J'avais une idée Ça n'enregistre pas Mais c'est pas grave D'accord J'avais une idée Ça mise bien finalement Oui Qui était de départ Non c'est vrai ton histoire ? Non mais bien sûr ça enregistre Salut Youtube Moi je n'aime pas les Youtubers Mais si je suis dessus ça va L'argent Ouais Donc voilà Je ne sais pas si vraiment cross-media C'était le terme que je voulais Mais voilà on va dire un petit peu Les influences Que peuvent avoir certains styles Sur d'autres Et notamment sur le jeu vidéo Les ponts entre les différents arts Merci Donc voilà Alors on va commencer Avec la musique de Doom I want you in my home Alors lequel ? Du coup j'en ai ressorti un autre Ça c'est piqué à Karim Dabash À Doomgate Voilà Ouais c'est celui-là Bien joué Donc pour ceux qui ont Les oreilles les plus métalliques D'entre nous Ils auraient reconnu L'inspiration Des Big Four du Heavy Metal Alors Les Big Four du Heavy Metal Est-ce que tu connais Yako ? Les Big Four du Heavy Metal On n'en a pas Big Four J'en ai deux moi Metallica Anthrax Metallica Anthrax Voilà il m'en manque deux Slayer ça fait trois Et il en reste un Megadeth Exactement bravo Bravo c'est le moins chevelu D'entre nous Qui a réussi à répondre A question à Grimétal Sonisphère Sonisphère Ben voilà c'est ça exactement J'y étais également Donc C'était Slayer Donc en fait la musique de Doom A été inspirée de morceaux de Slayer Alors bon Si vous avez l'occasion D'aller les écouter Sur les sites De partage de vidéos Ou d'audio Voilà les titres originaux Donc il y a Behind the Crooked Ross Criminal Insights Insane Donc ça je crois que c'est Behind the Crooked Cross Et t'as une inspiration de Source of Heaven également Donc ça c'est des morceaux de Slayer Qu'on ne passera pas Puisque c'est justement Youtube strike ces morceaux Parce qu'ils trouvent que c'est Trop ressemblant Par rapport Par rapport aux originaux Par rapport aux originaux Et du coup sur certains titres Alors pas tous Mais sur l'OST Certains titres sont strikés Parce que C'est trop ressemblant Voilà Donc on mettra les liens Dans la description de la vidéo Pour ceux qui veulent écouter Slayer Donc pour les Big Four Alors théoriquement Pour ceux qui s'intéressent Metallica T'es considéré Comme le plus mélodiste Anthrax T'es comme le plus bourrin Megadeth Comme le plus technique Et Slayer Comme le plus rapide Pour une petite anecdote Moi j'allais souvent Au salon de la musique A Francfort Pour ceux qui connaissent Et donc j'ai longtemps croisé Un mec avec une grosse barbe Là-bas Avec qui je me suis retrouvé Aux urinoirs Alors pour tout bien Tout honneur Par pur hasard On a été pissés ensemble Et c'était Kiri King C'était le guitariste Donc de Slayer Donc j'ai fait pipi A côté du guitariste de Slayer Et voilà Est-ce que cette anecdote Est-ce que c'est vrai Ou est-ce qu'elle est fausse ? Alors True story bro True story bro C'est vrai Donc voilà J'ai pissé à côté Du guitariste de Slayer Il n'y a pas leur chanteur Qui est mort Il n'y a pas si longtemps Non il y avait un guitariste C'était déjà fan man Ah bah c'est lui alors Ok Et moi je le connais Depuis l'époque Et j'étais déjà fan man Oh bien joué Alors je peux pas mettre Du boum boum En même temps que le son Donc du coup Je le fais moi-même Donc quand on parle De Big Four On pense bien sûr Tu nous l'as dit tout à l'heure Également à Megadeth Megadeth Donc tu vas pouvoir Me claquer la musique D'un jeu Qui a fait les beaux jours Des jeux PC Pas du tout Ah bien tenté Mais c'est celle que je t'avais dit C'est celle-là alors du coup Merci Megadeth est mis Le plus grand groupe de metal Devant Metallica Donc là c'est pour me faire des amis Je vois déjà des gens Armés de fourches Devant le portail du studio En 1999 Megadeth a sorti un morceau Alors En 1999 Pourquoi Megadeth Avait sorti un morceau Sur Duke Nukem C'était pour annoncer un jeu C'était pour annoncer Duke Nukem Forever Qui n'est jamais sorti Qui est sorti Le plus gros vaporware de l'histoire Voilà Et donc Sur la page Wikipédia De l'article sur Duke Nukem Ils ont fait un Un disque Qui s'appelait Duke Nukem A music to score by J'ai trouvé sur All Music Très peu d'infos dessus Alors si vous avez ça Dans votre discothèque Vous me prévenez Apparemment c'était les musiques De Duke Nukem Qui avaient été repris Par pas mal de groupes Donc j'ai le truc en anglais Donc il y avait Deux morceaux de Megadeth Il y avait des morceaux De Coherison of Conformity De Stabbing Westward De Steven Dust Bref Tous les groupes de métal américains Et là on écoute La première track De l'OST De Duke Nukem Ah tu as trouvé C'est celle-ci Voilà Mais voilà ok Donc la version de Megadeth C'est vachement bien Ouais A aucun moment C'est mieux que Metallica Mon gars Tu t'es fait des ennemis Fight Je m'en suis fait un Mais il est pas chevelu Ça compte pas Et Des mecs à Budapest Avec des silencieux Ah oui c'est vrai Parce que tu sais Qu'ils écoutent pas Metallica Notamment Donc voilà C'était pour la sortie De Duke Nukem Forever Sortie en 2011 Donc 12 ans après La musique de Megadeth Voilà On va passer à Ça c'est cool Comme OST tu vois Ouais ouais Carrément Je serais curieux C'est pas du 4-bit Ça c'est sûr Je serais curieux D'écouter Justement ce fameux disque Music to score by Avec euh Je vais essayer de le trouver Je vais voir ce que je peux trouver Si vous l'avez Vous nous envoyez un message évidemment Ah c'est avec plaisir Ou le disque directement Ou le disque directement Vous l'envoyez Vous envoyez le disque A webmaster At gametrip.net Voilà En physique Est-ce qu'on peut passer A la prochaine musique ? Oui il faut juste me dire C'est laquelle ? Alors euh Musique avec un type Qui a un fouet Et un chapeau Ah Bien joué Mais il est fort Oh la la Mais il est beaucoup trop bon Vivement le quiz De fin dehors quoi Vivement Alors Oui Oui ah voilà Alors Indiana Jones Je l'ai mis dedans Bon bah alors effectivement Quand j'avais cherché Des musiques de De films Apparentées aux jeux vidéo Je me dis On va peut-être pas Prendre tous les jeux Qu'on repris Parce que sinon On est pas sauvés Bah déjà tous les jeux Qui viennent d'un film Mais exactement Mais en fait J'ai écouté celui-ci Parce que je trouvais rigolo Bah finalement C'est pas si mal Comme adaptation Pour Canada Jones 3 Il était quand même sorti En 89-90 90 ouais Et pour un son adlib Et ben ça tient la route Surtout qu'ils ont fait Des arrangements supplémentaires C'est à dire C'est pas calqué Sur la version de The Zone Williams Quelques arrangements rythmiques Différents Sur le jeu Léger Mais qui sont là quand même Le thème original Est déjà énorme au départ Et ça reste exactement La même chose en PC Et je me suis dit Qu'on avait quand même Des fans Des fans De jeux d'aventure Autour de la table Ça aurait été dommage De passer à côté Je l'ai fait en fait Celui-là je me rappelle en plus Moi aussi En pointy and click On est d'accord Ah tu l'as ? Ouais Le vrai ? Oui bien sûr Non non Celui que j'ai acheté Sur le Switch Si c'est la machine infernale Je te crache dessus Non j'ai Last Crusade Celui-là Qu'on vient d'écouter C'est celui-là Last Crusade Et Fate of Atlantis Il était chaud Moi je préférais Fate of Atlantis Parce qu'il y avait le Je sais pas si Last Crusade Il y avait déjà le principe Où tu pouvais jouer Soit en action Où tu devais te fight Soit en énigme Si en fait Peut-être que Jimmy veut répondre Mais normalement oui Parce qu'en fait Par exemple T'as un moment T'as bifle nazi Tu peux soit Le friter Alors tu galères vraiment A l'attaquer à la main Ou sinon tu remplis Une coupe pleine de bière Et tu le saoules Et là avec un seul coup Tu peux arriver à l'avoir Donc il y avait quand même Un côté Tu peux arriver à le friter En mode En mode En mode Savate Ou en mode Intelligent En mode intelligent C'est à dire Dans Indiana Jones 4 C'est à dire Le choix était plus ou moins Imposé par la piste de départ Alors que là C'était en fonction Du cas quoi Ok Et voilà Et vu qu'on est dans les films C'était le morceau Qui m'avait donné envie De faire ce thème Aujourd'hui C'était Xenon 2 Xenon 2 Et oui Xenon 2 Alors je suis sur Je suis sur le cover Enfin Xenon Ouais exactement Je suis sur le cover en ce moment Parce que c'est un de mes jeux Doudou J'adore la musique J'adorais le jeu C'est toute une époque Il y avait un Nautil Comme boss Est-ce que des gens Connaissent Xenon 2 Autour de la table ? Moi j'ai jamais joué avec Xenon J'en ai beaucoup entendu parler Beaucoup non Un truc qui ressemble un peu à Axelé C'est un jeu en vertical En Tate Et donc en fait Déjà à l'époque Quand il est sorti sur Amiga C'était un des premiers jeux Qui reprenait tout un sample de musique Donc rien que pour ça C'était Zen Pouesse Là je crois que c'est la version Ou Atari ou Amiga Donc la musique est déjà pas dégueulasse Et au moment On entend du scratch Et en fait J'en ai parlé à un ami Sullivan Si tu te reconnais Bonjour Le remix de Bombe the Bass Par Megablast Et c'est effectivement Inspiré de Assault on Prince XIII De John Carpenter Donc en fait J'ai voulu chercher des morceaux Comme ça Qui avaient été Des morceaux de jeu vidéo Qui avaient été inspirés Par des films Et j'ai pas trouvé grand chose Un petit peu scratch Exactement Il y en a un très connu Une quelle ? Ah non par des films Tu dis Bah par n'importe quoi Dis toujours Ah bah non Je pense que tu vas y venir Puisque tu me l'as fait Le prendre aussi J'en avais parlé Dans une très vieille chronique Dans la première chronique Et donc voilà C'était Xenon 2 Alors l'original Est vraiment sympa Par Megablast Et donc c'était tiré De la musique de Carpenter Donc là dessus Après je vais essayer De continuer mes recherches Alors si vous avez des idées D'autres morceaux justement Où l'inspiration Saute aux yeux Et puis on a pas forcément L'idée N'hésitez pas à le lire Parce qu'on trouve pas grand chose Sur internet là dessus Je pense que ça peut être intéressant De creuser dans cette direction là Mais on fera peut-être Un petit dossier Game Trip dessus Et bah c'est fantastique Et suite ça On va écouter un petit morceau Venu des Terres Slaves Ah enfin Le morceau des Terres Slaves On en a déjà parlé Dans la toute première vidéo De Game Trip Sur la première Chronique musique Musique traditionnelle russe Exactement Donc en fait C'est pas un cover C'est la musique originale Alors on va attendre un petit peu Parce que j'ai envie Il faut qu'il l'entende Il va reconnaître C'est Korobainiki C'est Korobainiki C'est Batman ? Mais non Dégage Mais non Je l'ai pas 7 Je peux pas t'aider plus 7 ? Non mais Non après Mais je suis nul Mais ferme ta gueule Bah c'est la musique de Tetris Mec Ah mais si Il y a 7 figures Différentes Ah oui Mais tu m'as eu de connaissance Bah je peux pas faire plus facile Tu sais tu vas dire tête Et j'ai eu l'occasion De le jouer C'était rigolo Lors d'un ball folk A Lille Donc j'ai joué avec Avec Gislam Morel Qui est le percussioniste De la Albande Pour ceux qui connaissent Bonjour Gislam Gislam Et je me dis Putain mais je connais ce truc là Et la Korobushman Est donc une danse Et internationalement connue Comme la musique de Tetris Mais c'est la Korobushka Korobainiki Korobainiki tu dis ? Ouais Ça se prononce comme ça ? Bah il y a Le titre original C'est Korobainiki Ah moi j'ai Korobushka Je crois que c'est le nom De la troupe Ah peut-être Et moi je l'avais entendu une fois C'était en me baladant Au centre d'un parc d'attractions européen J'ai entendu le thème Europapark voilà Quand on arrive à Euromir Bah il passe cette musique là Donc voilà c'était La musique de Tetris Tout le monde pense que c'est l'original Mais non c'est une reprise D'un traditionnel russe Comme ça il payait pas les droits Eh oui Un peu comme un enfoiré Qui s'appelle Tarantino Et qui a repris un vieux Une chanson Misirlou Qui est une chanson De Dick Dale Qui l'avait lui-même repris Mais en disant bien Que c'était un truc Grec à la base Ah c'est du grec de Dick Dale ? Et Tarantino l'a refait Remixer tout ça Pour l'adapter à Apple Fiction Etc Pour ceux qui s'intéressent Dick Dale Il jouait dans une guitar inversée Avec les cordes graves Vers le bas Et les cordes aigus Vers le haut Ce qui lui permettait D'aller beaucoup plus vite Sur le morceau Vous êtes bien sur France Culture Il est 17h50 Et voilà Donc en vrac pour finir Parce que je pense que je suis déjà en retard Je passe quelques trucs Où il y a justement Des plateformes Entre le jeu vidéo Et les musiciens Et notamment Alors pour ceux qui aiment bien Les jeux de Flipper Sur Saturne Je pense à Necronomicon Je l'ai pas Tu l'as pas Non tu l'auras pas Non parce que c'est striké C'est striké Parce que notamment C'est du mp3 C'était John Petrucci Le guitariste de Dreamseater Qui a fait la musique De Necronomicon Qui est donc un jeu De Flipper Sur Saturne Il est sur Game Trip Exact Ah ouais Faudrait que je regarde Si vous étiez fan Fan de Blizzard Alors je sais pas Si on a ici Non Vite fait dis moi Mais apparemment Plus personne n'y joue Donc Starcraft 2 Ouais Non ça arrive Personne n'y joue Non alors pour le coup Starcraft J'ai dû faire la campagne Plus jouer en e-sport Bah oui oui Si Non mais si Il y a toujours un circuit Mais c'est super Vraiment niche C'est plus comme Starcraft De l'époque Et je sais pas si le Starcraft Remastered Ils ont fait quelque chose En e-sport Ou pas je crois pas Non 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 C'est l'ancien Starcraft Qui est toujours Gardé Ouais c'est l'ancien Il préfère jouer à l'an C'est pas ce qu'il me semblait Pardon pour le Non pas de problème Pas de soucis au contraire C'est le partage tout ça Donc sur Starcraft 2 Un moment j'entends de la basse Et c'était Tony Levin à la basse Alors est-ce que vous connaissez Tony Levin Je connais Adam Levin Je vais faire très très vite Parce que Tony Levin C'était notamment le bassiste De Peter Gabriel Et ça a été le bassiste De Liquid Tension Experiment Et également le bassiste De la dernière tournée De King Crimson Pour ceux qui connaissent Et donc Steve Vai Et Halo Le jeu Halo Donc il y avait Le thème de guitare De Halo C'est joué par Steve Vai Qui était le guitariste De Frank Zappa Donc je trouve ça assez cool De voir tous ces musiciens pro Qui avaient joué là-dessus Donc il serait presque Que peut-être le thème De voir les musiciens Les vrais musiciens Qui ont joué sur des musiques De jeux vidéo Je trouve ça assez fun Il y a énormément de trucs A écouter Je vous encourage à y aller N'hésitez pas Si vous avez des idées de thème Je suis ouvert à tout Et puis Et puis j'espère que Un peu comme ma bite Exactement J'espère que cette chronique Vous a plu Et si vous avez des idées Justement de Grosse plateforme Ou genre de trucs Qui me font des mélanges Musique et jeux vidéo N'hésitez pas Commentaire juste en dessous Voilà voilà Merci Jack Et bah merci j'y vais Pour cette nouvelle chronique Fort intéressante Et néanmoins recherchée Vas-y Je peux pas dropper le mic Je droppe les feuilles On peut dropper le mic Surtout que c'est le tien Donc tu fais ce que tu veux Et bien nous allons Et puis Prisoli Nous allons continuer Avec la deuxième partie De l'émission désormais Le limiteur là Il va Nous sommes filmés Enfin On est d'accord C'est ça On va être strikés Là on va être strikés On va être en moins Je vais être obligé De passer la vidéo C'est Nirvana qui faisait ça Quand il faisait des Bon bref Et bien Deuxième partie de l'émission Donc maintenant Avec le deuxième débat Tout de suite Le jeu vidéo c'est dans les tripes Et sur GameTrip FM 0% coton 100% oldies Suivez nous également Sur GameTrip.net 3w.gametrip.net Il rit Il rit c'est qu'il est vivant GameTrip.net La référence des jeux vidéo oldies On le dira jamais assez C'est pour ça qu'on le dit Une trentaine de fois par émission C'est la référence des jeux vidéo oldies Tu le savais pas ? Depuis 2006 en fait GameTrip c'est la référence Des jeux vidéo oldies C'était pas en francs alors ? Non c'était pas En 2006 C'était quasiment les francs Les launchers On en parle Car Rockstar Les launchers C'est à dire les trucs Qu'on mange avec ? Ou les launchers ? Les launchers Alors je peux le dire Avec ton accent Launcher c'est l'entrée C'est ça ? Ouais Encore un launcher Puisque Rockstar A débarqué comme ça Sans prévenir En mi-septembre Ils ont dit Tiens nous aussi On va mettre notre petit launcher Qui s'appelle Le Rockstar Games Launcher Il permet à l'éditeur De GTA et Dead Redemption Notamment De reprendre la main Un peu sur la distribution De ses propres jeux Alors c'est pas nouveau Puisque en plus du géant De la vente Steam On retrouve L'Uplay D'Ubisoft Origin De EA L'Epic Game Store Evidemment Il y a GOG aussi Battle.net GOG Alors c'est plus des ventes Parce que c'est pas vraiment Des éditeurs Qui font la vente en ligne Voilà Et donc Rockstar Games Launcher Remplace ou plutôt complète Le Rockstar Games Social Club Qui était déjà un truc Un peu chiant Qui était un service en ligne Associé à votre compte De jeux Rockstar Finalement Et qui permettait de jouer En étant connecté A son propre compte Le seul truc marrant Pour l'instant En tout cas à la sortie C'était il y a quelques semaines Il fallait lancer Le Rockstar Games Launcher Pour jouer Par exemple moi A Max Payne 3 Que j'avais réinstallé Pour l'occasion Sauf que si vous avez Acheté comme moi Le jeu sur Steam Le Rockstar Games Launcher Se contenter d'aller ouvrir Steam Qui lui Ouvrait votre jeu Donc pour l'instant Il n'y a que 7 jeux Dans la boutique C'est pas compliqué Quelques contenus additionnels Sont présents Mais il n'y a pas grand chose Et puis en attendant Red Dead Redemption 2 On va en parler tout à l'heure Puisqu'il a été annoncé Donc sur PC Est-ce qu'il y a Pour vous Trop de launcher Aujourd'hui Ou même si Le concept même De launcher Comme ça Qu'il faut passer par là Pour lancer son jeu Maintenant Est-ce que C'est pas un truc Qui tue un petit peu Le plaisir de jouer Finalement Un peu comme Quand tu lances ta Xbox Et que tu dois faire La mise à jour De 8 gigas Sur une connexion faible Et que du coup T'attends à peu près Une demi-heure Avant de commencer Bah au pire Tu prends une vraie connexion Non mais je parle pas Pour moi C'est pas tout Chez WebElia Mais n'importe quoi Je suis au route De launcher Moi Battle.net Je suis déjà familiarisé Avec ce truc là Depuis longtemps Steam aussi Ça m'a jamais remarqué Que ça me prenait Plus de temps Pour jouer Je trouve ça même Parfois pratique Dans le sens où Tu cliques sur un truc Et puis t'as Tous tes jeux Au même endroit Tu les lances Et puis voilà Ça se passe comme ça Ça va ? Bah je sais pas C'est ce que je t'ai dit Moi par rapport à Steam Ou Battle.net Ça passe bien Youplay Ouais Ça fait longtemps Que je suis pas allé dessus Parce que le dernier Parce qu'il y a pas de jeu Si bah il y a The Division Qui est cool Il y a Ghost Recon Le dernier truc Que j'ai fait Chez Ubisoft C'était Assassin's Creed Probablement Assassin's Creed Black Flag C'est ça le 4 ? Oui Avec les bateaux C'est vu Voilà pour ça je dis Donc quand j'ai voulu le remettre Et encore je crois que le dernier Que j'ai voulu le remettre C'était le 3 Mais Connor est vraiment dégueulasse Du coup voilà Bref on va pas digresser Ouais Youplay Puis Origin C'est pareil Je crois qu'un jour Ils avaient mis des jeux gratos Sur Origin Du coup je l'ai mis Et puis je l'ai enlevé Parce que j'ai jamais joué au jeu Donc non j'ai pas de problème Avec les launchers Moi personnellement Je trouve ça Ni bien ni moins bien C'est un truc Que je me sers souvent Donc je suis habitué Et voilà Pas d'avis Pas d'avis Bah quand ça marche Encore une fois Parce que je prends l'exemple Moi de Je joue Je joue beaucoup à FIFA Donc du coup j'utilise le Origin Ouais Origin A peu près 4 fois par semaine Il y a une mise à jour Ou un bug Et Tu peux pas du coup lancer ton jeu Parce que maintenant La plupart des jeux Sont obligatoires D'être sur Voilà Connecté internet Pour faire une mise à jour Ou pour quoi que ce soit Ou pour jouer à certains trucs dessus Et que du coup Si tu l'as pas mis à jour Tu peux pas le lancer Et donc du coup Quand t'as ton launcher Qui ne marche pas Bah forcément T'as plus rien qui marche Alors Steam pour l'instant Steam est un peu Tellement puissant finalement Qu'ils ont jamais eu De vrais bugs Mais les rares fois Où t'as eu un Steam Down Tu pouvais plus lancer aucun jeu Ok T'es baisé Ça m'est jamais arrivé Mais je conçois le problème Ok Mais comme ça m'est pas arrivé Que j'y ai jamais été confronté Ça reste abstrait Mais je le comprends Donc Balak Balak grave Non ce que j'ai dit Pas d'avis Parce que j'ai jamais été confronté A des problèmes Je le décore là Non bah moi c'est un peu pareil Je suis Bah après moi je vis beaucoup Sur Battle.net clairement Mais Quoi ? Ah tu veux récupérer ça ? Je veux récupérer le Pac-Man Je sais pas en fait Ça me perturbe pas Dans le sens où Si tu peux Tout ramener au même endroit Parce que c'est Wesh Non je sais pas Ça me pose aucun problème Et effectivement Par rapport à Surtout à l'installation Le truc de Steam De passer justement Sur Steam Pour juste installer Et télécharger à chaque fois Les mises à jour Et enfin T'as vraiment rien à faire T'as plus du tout À aller dans l'arborescence De ton PC À te faire chier Comme à l'époque On va dire Je trouve ça vraiment pratique Après Pour le coup Rockstar Y'a pas beaucoup de licences Ils ont 7 jeux Dans la boutique Ils ont leur Red Dead Les 2 Red Dead GTA Alors C'est marrant Parce que sur les 7 jeux Ils ont tous Au moins 6 ans Pour le plus récent Puisque c'est GTA V Donc c'est que des jeux Finalement Quand tu installais Le launcher Tu pouvais T'avais GTA 100 Andreas Gratuit Donc je l'ai pris Je l'avais déjà En double exemplaire Sur PS2 Et sur PC Et là Là ils te proposaient Je sais plus faire quoi De précommander Red Dead 2 Et la précommande Te donnait le droit D'acheter un D'avoir gratuitement Un des jeux De la plateforme Et comme j'avais déjà Max Payne 2 Elle est noire Et GTA 100 Andreas Il me restait plus Que GTA 3 Max Payne 3 je veux dire Ou Max Payne 3 Mais après Ce qui est Le gros point positif C'est que par exemple Sur Steam Ne serait-ce que Les propositions En fait que ça fait Par rapport à ce que T'as déjà installé En amont Ça te propose des fois Je sais pas Tu vas t'emmerder un petit peu Il va te proposer un RPG Qui peut être sympa Ou t'as les promos Tout ça Et par exemple Sur celui d'Epic Games Ils proposent très régulièrement Du contenu gratos Genre l'autre fois Il y avait les 3 Batman Le Arkham Asylum Arkham Knight Ça s'arrive souvent Mais c'est vraiment cool Pour découvrir des licences Que t'avais peut-être Pas fait avant Ou pour avoir Une collection énorme Ouais non mais c'est ça J'ai 140 jeux Je crois qu'il y en a 40 J'ai pas ouvert Je pense qu'il y a Beaucoup de monde Dans ce cas là Parce que t'as des bundles Genre moi Steam Si j'ai 15 jeux C'est le bout du monde Mais parce que Je prends jamais Les merdouilles qui passent Pour les prendre Toi tu joues pas En launcher Alors écoute voir J'ai dû y passer Sur SNES Y'a pas de launcher Y'a pas de launcher Sur SNES Alors j'ai dû y passer Notamment pour replay Pour récupérer l'Assassin's Creed Qui a été donné Avec la cathédrale Qui a cramé Ah oui J'ai pris aussi Voilà exactement J'ai vu une image Qui m'avait fait assez rire Sur internet Où tu voyais un mec Qui avait marqué Il avait un chapeau de pirate Et là y'a Netflix Qui apparaît C'est le mec qui range Son chapeau de pirate Dans son tiroir Et puis après T'as l'image T'as Netflix T'as Disney Ensuite t'as Amazon T'as les trucs là Et tu vois le mec Il ressort son tiroir Il souffle un petit peu Pour enlever la poussière Et il dit Allez tu m'as manqué Qu'est-ce que ça va donner Tout ça finalement Les gens qui vont se dire Finalement qu'il va me faire chier À télécharger des trucs Je vais aller sur Pirate Bay Ou ne le faites pas évidemment Ne le faites pas c'est pas bon Voilà c'est ça le truc C'est à force d'avoir Trop d'offres Et de trucs comme ça Parce que moi je trouve Effectivement quand t'as Un seul système C'est simple J'ai ma collection de jeux vidéo Quand tu commences A devoir en ouvrir 5 Déjà c'est lourd pour le PC Parce qu'au bout d'un moment C'est quand même De la ressource De la ressource informatique Qui est prise Et puis après des fois Effectivement Une fois que j'ai refusé Mon Assassin's Creed Chez Uplay J'ai aucun intérêt Aller me faire tous les adibus Voilà Pour Steam Ce qui était bien C'est que t'avais une pluralité De l'offre Oui ça c'est ça Là c'était Steam existe toujours Mais par exemple Pour Epic Pour Epic On voit que les mecs Ils font quelques trucs Qui sont vraiment différents Donc il y a pas mal de trucs Mais par contre Quand tu vois pour Rockstar Effectivement L'offre est relativement pauvre Mais Rockstar Pour l'instant Ils s'autorisent A continuer à vendre Le problème Qu'il peut y avoir aussi Alors c'est bien Quand c'est un GOG Ou Pas Battle.net Mais GOG ou Steam Ils sont cross Éditeurs On va dire Cross platform Enfin platform Pour certains aussi Mais vraiment Ils prennent de tout Pour des trucs Comme Uplay Et tout ça S'ils ont un catalogue De 10 jeux Bon ça va être vite chiant Mais pour l'instant Ce qui est bien C'est que Rockstar A dit On continuera On s'empêche pas D'aller vendre ailleurs Alors ce qui va arriver Sans doute C'est ce qui arrive Avec le Red Dead Redemption 2 Par exemple Qui sortira à la fin d'année Il sortira sur le Rockstar Game Launcher En day one Et il faudra attendre Un mois de plus Pour l'avoir après Sur Steam Pour que Finalement Ils rentabilisent Le fait que les gens Viennent l'acheter Sur leur launcher A eux Avant d'aller l'acheter ailleurs C'est bien S'ils font ça Si maintenant Ils font comme Origin Où FIFA est vendu Sur Origin Et pas ailleurs Là ça risque D'être le bordel Parce que En vrai Comme tu dis Moi des fois Il y a des journées Où je joue à 3 jeux Sur une journée Sur mon ordinateur Et à la fin de la journée J'ai Steam Qui est allumé J'ai Origin Qui est allumé J'ai Uplay Qui est allumé Et du coup Ça fait de la ressource Ça fait Des launchers Que t'as installés Des fois pour un seul jeu Et t'as envie de dire T'as fini le jeu Tu désinstalles le launcher Et puis c'est affiché Des fois Moi je rigole un petit peu Parce que c'est vrai Qu'à l'époque J'avais vu des heures Des reportages Où les mecs étaient À la recherche du moindre KO Ils avaient 4 KO Sur 4 KO Le mec Je vais essayer de me faire Et puis là T'es en train de me dire On s'embala On va s'ouvrir Le Rock Game Star Launcher Qui va nous ouvrir Le Steam Qui va encore Nous ouvrir de la merde Et puis du coup Tu te retrouves Avec des trucs Qui sont super loin Les mecs disent Il va falloir changer de PC Alors que c'est juste Mal optimisé Et au bout d'un moment C'est vrai que c'est gonflant De te dire T'as une couche Plus une couche Plus une couche Plus une couche Qu'il faut forcément la zone Et puis comme tu dis Le jour où le mec Il n'a pas le web Il ne peut pas lancer C'est le principe De tous les jeux De maintenant D'après Jack Pour vendre des ordinateurs On fait des launchers Bah et pourquoi pas Macron démission C'est à dire Moi je me rappelle D'un type Ils avaient réussi A faire un shoot Et la contrainte C'était que ça tient Sur une disquette Ils avaient fait un shoot De malade Avec des trucs Avec de la décompression Des systèmes de compression Des trucs comme ça Maintenant je trouve Que c'est un petit peu Une espèce de paresse intellectuelle Que de vouloir absolument Avoir les plus grosses machines possibles Tout ça pour faire tourner un Tetris C'est à dire Je reciterai Nolan Bushnell Le président d'Atari Qui disait On dit toujours Que les nouveaux jeux Ils sont Que c'est des nouveautés Des innovations Que c'est plus beau Il dit non C'est juste plus beau Les nouveautés Avant Tetris Il n'y avait pas Tetris Quand j'ai eu Tetris Il y avait vraiment Une innovation Après je prends sa paroisse Oui bah un peu Après tu vois GTA 4 et GTA 5 Pour moi c'est la même chose Bah c'est plus beau Plus grand C'est ça Mais c'est pas forcément Le vrai t'as pas dit Comme ma bite C'est pas forcément nouveau Est-ce que c'est pas vrai Donc voilà Pour l'instant Sur PC Avec le launch Il n'y a pas encore Beaucoup de jeux Qui m'envoient du rêve Pareil Deux contre deux là On est d'accord ? Oui c'est pas mal Bah c'est pas mal Pour une fois Oui Pour une fois quoi Il n'y a pas consensus Donc il y en a deux Qui sont pour les launchers Et deux qui trouvent Que c'est trivial Bah moi je trouve ça Plutôt cool en fait Ouais Je trouve Pratique Oui oui Absolument pas contre Ce que tu disais Parce que moi c'est ce que je fais Désinstaller les launchers Quand j'ai fini le jeu Et si un jour Je vais y retourner Je le remettrais Mais franchement Ça m'a posé aucun problème Moi Pour faire des Steam Il serait mieux de faire Half-Life 3 Ou de ce qu'il faudrait jamais Ce jeu Bon bref On se mettra pas d'accord Tant mieux T'as dit Half-Life 3 T'as tué le truc Ouais mais ça fait mal C'est un peu C'est le point Godwin Des jeux vidéo Voilà Ça c'était du Game Forever avant Est-ce que Est-ce que Est-ce que maintenant On n'irait pas Parce que c'est un peu l'heure Sur une chronique Que nous attendons tous Qui n'est pas prête Il a terminé de l'écrire Il y a 17 minutes Attends Vous ne l'avez pas vu Il faut d'abord envoyer le launcher Pour balancer la tête On va envoyer le launcher Yako Le Game Trip Launcher On va envoyer le Game Trip Launcher On va voir si ça marche J'avais mis ton jingle Jack ? Oui je l'ai mis bien sûr Alors qu'est-ce que tu racontes ? Alors alors Tu vas nous raconter une vraie histoire Alors voilà exactement Une vraie histoire Qui s'est passée il y a longtemps Parce que c'est le principe Des trucs oldies Ouais C'est de se rappeler qu'on est vieux Ouais Et donc aujourd'hui On va parler de plusieurs jeux Mais au-delà de ces jeux Je vais vous partager J'ai partagé avec vous Pardon Environ 27 heures de ma vie Donc compressé Faut que je mette un 27 heures de ma vie C'est pas m'attendre Au moment même Où le monde est entré Dans un nouveau millénaire Oh non on va être démonétisé Oh mais non On passe pas pour une seconde J'ai un gros doute Ah bah j'en ai prévu d'autres Du coup je les apprais Ah ouais C'était une époque Où j'étais encore Svelte et chevelu Maintenant vous pouvez voir Qu'il ne reste plus que Et Tu n'es plus que chevelu Je devrais Même pas Regarde là Ah Tout le monde s'en branle Moi le premier Voilà je devrais plutôt dire Nous étions Car ce soir là Nous étions 5 Il y avait Thomas Jonathan Jérôme Thomas Enfin j'ai déjà dit Thomas Mais c'est un autre C'est pas le même quoi C'est un gars Il a le même prénom Mais c'est pas le même Il y avait un Thomas Et il y avait un autre Thomas D'accord Et puis il y avait moi Bien sûr Evidemment Thomas Ce soir là Nous avions pour projet De jouer tous ensemble Pendant au moins 24h non-stop Le truc de fou malade Ouf guedin Un truc de puceau Plutôt quoi Nous avions la chance Que les parents de Thomas Pas le second L'autre que j'avais dit au début C'est le Enfin Le mec qui avait le même prénom Que l'autre Enfin bref On va l'appeler Blot Comme ça J'arrêterai de m'embrouiller Parce que c'est déjà le bordel Dans ma tête Donc si je continue comme ça On n'y arrivera jamais Je disais quoi déjà Ah oui Donc nous avions La chance que les parents de Blot Venaient tout juste De finir de construire Une nouvelle maison Et il y avait emménagé Très récemment Oui De ce fait L'ancienne maison Était totalement vide Nous avons donc investi Les lieux Ainsi le salon Et salle à manger Se changèrent en geek room Pour adolescents En surplus de sébum Ça ressemble vachement Ça ressemble vachement à celui De la dernière fois déjà Mais non J'avais 12 ans Et c'était un anniversaire Là c'est nouvel an Et on est Enfin bref Nouvel an j'en ai 13 16 Oh là là C'est compliqué Je sais plus où j'en suis Nous avions Salut 16 ans C'était sûr Nous avions plusieurs téléviseurs Et plusieurs playstation Et une dreamcast aussi Dans mes souvenirs Le père noël étant passé Quelques jours auparavant Nous avions plusieurs nouveaux jeux A partager pour la soirée Mais surtout Un en particulier Celui-là même Qui nous avait donné l'idée De faire ce marathon Un jeu de course automobile Avec des voitures Qui roulent vite Micromachine Je veux bien évidemment Parler de Micromachine 2 Turbo-tournement Édité par Codemaster Et sorti en novembre 1994 Sur Megadrive Tu recommences Non je déconne Je parle de 24h du monde Édité par Infogramme Et sorti en novembre 1999 Sur Playstation Pourquoi ce jeu Qui n'a pas marqué les esprits Me direz-vous Pourquoi ce jeu Qui n'a pas marqué les esprits Je pensais qu'il y avait un jingle Parce que ce jeu Et bien parce que dans ce jeu Il y avait un mode Où on pouvait faire une course Qui durait 24h Pour 2h Genre 24h Ça tenait dans un petit disque 24 fois 1h Alors c'était lequel encore ? C'était Le Mans c'est ça ? C'est 24h de Le Mans Donc 24 fois 1h Soit 24 fois 60 minutes Soit Dis donc Heureusement qu'on a un mec Qui a fait M 86 Ni l'un ni l'autre J'ai fait électronique Bref 86400 secondes De course Sous le soleil La pluie Pendant le jour Pendant la nuit Avec des rigettes Des quoi ? Des rigettes de Le Mans Des rigettes du Mans Pas de Le Mans Du Mans Putain Bon allez Nous étions planifiés Nous nous étions planifiés Un petit roulement de pilote Et à chaque fois Que l'un de nous était fatigué Et bien il pouvait passer au stand Pour faire tourner la manette Et passer au pilote suivant Un peu comme dans les vraies 24h du Mans Bon Sans les voitures Puis sans Sans les odeurs de gomme brûlée Et d'essence Et puis sans l'ambiance non plus Et puis sans les fans Et puis un truc de pitot quoi Il y avait du coca quand même Attends j'y arrive Sans les grid girls Je ne savais même pas que ça va Non tu vois Vas-y T'as le droit Pardon Ah pardon Je crois que j'étais en train de faire quelque chose Pardon Pendant que Pendant que l'hindou pilotait Les quatre autres Pouvaient jouer A d'autres jeux En attendant Personnellement J'avais prévu de finir Le dernier Tomb Raider Sorti à peine un mois plus tôt Tomb Raider Révélation finale Édité par Edos Interactive Et développé par Core Design Et il est sorti le 3 décembre 1999 Oui Et quoi ? Mais il y avait un son là Il y a Non c'était Tomb Raider Oh merde C'est le premier Tomb Raider Merci Tomb Raider donc Sorti le 3 décembre 1999 C'est bon ce son Et vous savez que c'était le même jour Que la mort de John Scatman 3 décembre 1999 Alors on pouvait pas mettre la musique Parce que On peut le faire Merci les gars Attention en démotivisation Bah non 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 Ils peuvent pas capter Avec les effréquences Vous savez c'est le Tomb Raider Où Lara elle meurt à la fin Hé ! Non en fait En fait On n'est pas sûr qu'elle meurt Parce que dans le 5 On retrouve son sac à dos Je sais pas si vous savez Ça l'arrêt ? Lara Ah Lara Clette Ça vient aussi On a Lara Masque Donc c'est dans le 5 On n'est pas sûr qu'elle est morte Parce qu'on a retrouvé son sac à dos Non elle est pas morte Et d'ailleurs dans le 6 On sait qu'elle est pas morte Parce qu'elle est là C'est comme Xavier Dupont Ouais voilà On a retrouvé son sac à dos Et puis En même temps C'était il y a presque 20 ans Donc les spoilers Ça veut pas dire qu'il est vivant Ouais C'est il y a presque 20 ans Non non les spoilers On s'en fout C'est un peu comme En fait il est mort à la fin Bruce Willis Le père de Luke Ah tu veux tuer mon spoiler c'est ça ? Ah pardon ? J'y arrive regarde J'ai fini Final Fantasy avec Aéris Un peu comme le père de Luke Bah c'est Dark Vador Putain ! Ouais Mais j'ai jamais vu en fait Et Bruce Willis C'est mort dès le début Du 6ème séance Voilà Comme ça ça s'est fait Allez on commence cette histoire De fou malade ouf godin Et ça j'avais déjà dit Voilà 17h j'arrive avec mon matos Une PS1 Deux manettes Tomb Raider 4 donc Du Pepsi Des chips Des biscuits Et suffisamment de saloperies sucrées Pour buter tout un service spécialiste diabétique D'ailleurs les autres sont arrivés Plus ou moins en même temps Et avec le même chargement Nous avions tous entre 16 et 17 ans Cette année là Et allez savoir Pourquoi nos soirées étaient Comme le rassemblement des corbeaux C'était sans alcool La fête est plus molle Sauf que non Nous on se marrait bien quand même Parce que c'était des soirées de puceaux Il y a des bons souvenirs La soirée de puceaux 18h Non C'est ça que tu voulais ? Merci Régiez pas au top T'aurais du bleu meurké Tout est en place Sur la Playstation Qui accueillait 24h du Mans Nous avions branché Un volant mat4 Avec retour de force Avec un pédalier Et un levier de vitesse La classe Adalas On est d'accord ? Tout le monde était jaloux de ce truc là Premier pilote A prendre le volant Jonathan Jonathan Ditourche 16 ans Des centaines d'heures de pilotage Sur Gran Turismo Et Test Drive 5 Un expert de simulation en course C'est lui qui prenait le départ Déjà parce que c'était son jeu Et son volant Et surtout parce que c'était son jeu Et son volant Comme au foot Voilà Honnêtement Je me souviens plus Quelle voiture on avait choisi Mais je crois bien Que c'était une Porsche GT2 Bordel Ce que c'était plaisant De le voir conduire C'était un énorme amas De pixels dégueulasses Mais à l'époque On bavait tous dessus quoi 19h Tourche est toujours au volant Il nous a fait un super beau départ Et nous sommes déjà en 6ème position Moi j'étais toujours sur Tomb Raider 4 Et les autres étaient en train de jouer A Ready to Rumble sur Dreamcast Je ne ferai pas l'accent Ready to Rumble La soirée commençait bien On avait déjà renversé 3-4 verres de coca Quelques chips et des bretzels Était écrasés sur le sol Et ça faisait que commencer 20h 20h Il commençait à se faire faim Et comme nous étions livrés à nous-mêmes Nous avions prévu de faire Une petite raclette partie Sauf pour le pilote désigné Pour ce moment là Et c'est au tour de Thomas Thomas Ou Pablo L'autre Celui que je vais appeler aujourd'hui seulement L'eau de l'ami Deuxième pilote à prendre le volant Donc On va plutôt l'appeler Tami Parce que c'est chiant l'eau de l'ami 17 ans Pilote émérite sur Toka Turning Car Et Toka Turning Car 2 Experts en conduite de précision Bon Comme le 31 décembre c'est l'hiver Autant dire que les radiateurs à fond Plus l'appareil raclette Plus la fenêtre fermée Ça commençait à chauffer grave là-dedans Et à sentir le fromage Les pieds Et la transpie Ah bah comme ici Voilà Mais comme on n'était pas encore sortis Personne n'avait vraiment remarqué l'odeur 22h Ah j'étais trop rapide Tout le monde a bien bouffé Bien bu Et bien pété comme déport Parce que je rappelle qu'on avait 16 ans Et que péter C'était marrant Un truc de puceau quoi Toujours pour certains ici Et il rigole en plus Tami Regarde ça fait toujours rire Il n'y a pas d'âge J'ai même pas de prout C'est pas fini Oh là là Mais voilà Mais c'était sûr en fait Tami n'avait réussi qu'à gagner qu'une seule place Faut dire qu'il a dû passer deux fois au stand Une fois pour changer les pneus Et au bout de sa deuxième heure de conduite Il avait refait le plein Et c'est à mon tour de prendre la manette Ah Yako 16 ans Plus à l'aise sur les jeux de rallye Comme V-Rallye ou Colin McRae Mais il n'était pas en reste Avec un jeu de voiture tel que 24h du Mans Yako s'installe Prend le volant Yako sort des stands Et Yako entre dans la course Oui je parle à la troisième personne De moi même Parce que C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre Vous pouvez lui mettre de l'écho Parce que je suis un acteur Comme dirait Alain Deloix Et C'est à mon tour de prendre la manette J'ai déjà dit Ça y est Le volant est venu Mes mains sont sur le volant Ça y est j'arrive Ça y est Mes mains sont sur le volant Mes pieds sur les pédales Je me lance sur le circuit Il fait nuit Il pleut Et je trouve ça beau Les phares dans la nuit Se reflètent sur l'asphalte Mouillé par des perles d'eau Qui tombent du ciel Je me dis que Ce n'est rien que de l'eau De l'eau de pluie De l'eau de la eau N'est-ce pas Véro ? Je jette un oeil dans le rétroviseur Personne Loin à l'horizon Je cherche le pilote En quatrième position Mon objectif pour ces deux prochaines heures Prendre sa place Bizarrement Je n'entends plus Mes copains autour de moi Pourtant ils sont là Ils festoient Ils jouent Ils mangent Ils boivent Je reste parfaitement concentré Jérôme Qu'on va appeler Choco Parce que c'est comme ça Qu'on l'appelait à l'époque A cause de Choco Des goonies C'est si moche que ça Il s'approcha de moi Et me péta littéralement Au visage Parce que je vous rappelle Qu'on a 16 ans Et que péter c'est marrant Il rit Il rit Ça marche Mais je reste imperturbable Ni l'odeur Ni son gros cul De petit gros Ne me déconcentre Car devant moi Au détour d'un virage Je vois une voiture Oui C'est lui C'est le quatrième Et je commence à me rapprocher de lui Sévèrement Un peu comme ma vitre Arrive une chicane Puis une longue ligne droite J'essaie de prendre son aspiration Et ça marche Je suis littéralement Dans son pare-choc Au prochain virage Je l'aurai Je peux pas chanter là du coup Sinon ça va me C'est la maf C'est la maf Non Mais je chanterai pas Du coup Les yeux rivés sur le virage Pourvu que rien n'arrête le voyage Ah oui Et bim Je le passe Bon en forçant un petit peu Sur l'intérieur de la courbe quand même Un peu comme ma vitre Ça marchait bien là C'est à ce moment que Blo me tape sur l'épaule Et me dit Passe au stand Il va être minuit On va sortir faire les pétards Putain j'étais content J'avais pas merdé Et j'avais même gagné une place Minuit Minuit Nous étions tous dehors A crier comme des cons La fin du monde On va tous mourir Classique Trembler pauvre pêcheur Le jugement dernier est arrivé C'est pas là que je dois mettre le Bon on a pété Non pas encore Bon on a pété 5-6 bisons 4 Une dizaine de fusées toutes pourrites Vous pété encore ? Ouais c'est ça Et on a pété tout court On s'est déroulé au bout de 15 minutes On a décidé de rentrer Et refaire nos trucs de puceaux Ouais ça faisait longtemps Que j'avais pas des puceaux Du coup Du coup t'as mis une pause sur le jeu ou pas ? Ouais on a mis une pause sur le jeu Sinon ça compte pas pour les 24h Le mec qui fait des pétards ça compte Non une petite pause mais tu sais qu'en vrai Tu pouvais sauvegarder et reprendre les 24h Mais nous ce qu'on voulait faire C'était faire les 24h d'un coup Bref Arriver à l'intérieur Au bordel l'odeur C'était ignoble Je vous jure que dans une étable ça sentait meilleur quoi On était tous au bord de la gère Mais au bout de 5 minutes Bah on s'était déjà réhabitué Donc tout allait bien 1830 Ah euh C'est beau la région On va le refaire 1830 Cette fois c'est Blow qui s'y colle Blow 16 ans Il est resté des heures accrochée à sa manette Bouffant des kilomètres sur Need for Speed Et Port Challenge Un as de la conduite ultra agressive Avec lui au volant On allait gagner des places C'est sûr De mon côté j'étais retourné sur Tomb Raider 4 Mais je commençais à m'emmerder un peu Surtout que les autres à côté Ils se marraient comme des baleines C'est un métier ça quand même les sons C'est vachement balade Putain J'ai décidé de lâcher Tomb Raider 4 Et une caisse Et j'allais voir A quoi jouaient les 3 autres cons là-bas Ils étaient sur Worms Armageddon Édité par Microprose Et développé par Team17 Et sorti en 99 Sur Playstation J'ose espérer que tout le monde connait Worms Avec ses armes déjantées Telles que le mouton explosif Le super mouton qui vole La mémé qui éclate Le bazooka et les grenades Le fusil à pompe Et bien sûr L'arme la plus fun De toutes La plus puissante Et surtout celle qui cassait bien les bonbons à tout le monde La sainte grenade Tiré de Monty Python C'est bien simple Nous n'avons pas lâché le jeu du reste de la nuit C'était de la pure folie Enfin de la pure folie de puceau Deux heures Blot s'est mis à crier en nous appelant Ah putain les gars je suis passé premier Je passe au stand Et je suis passé au stand il y a une heure J'ai changé les pneus J'ai fait le plein Et là je suis trop chaud Je roule une heure de plus Je me suis dit cool Blot va nous faire un petit peu d'avance Et on va continuer à se foutre sur la gueule sur Worms C'était vraiment les idées vannes de l'époque Ah mais voilà Bordel qu'est-ce que c'était marrant Dès que quelqu'un testait une arme Ou un gadget encore jamais utilisé C'était la connerie et le suicide du Worms assuré dans son équipe C'était 100% Sauf Tourche Lui il avait une équipe bénie Il avait renommé ses Worms Il y en a un qui s'appelait JC L'autre qui s'appelait Gontran Vilmout Et le dernier Ce putain de Zippy Il s'appelait Zippy Et il avait une chatte incroyable Il était increvable Le genre de verre à finir tout seul avec 4 PV Pile à la limite de l'effet de l'explosion de la sainte grenade de merde Qui venait de buter tout le monde C'était Insupportable 3 heures Ça y est Blot commence à fatiguer Et surtout Il avait hâte de nous rejoindre C'est donc au tour De Choco 16 ans Très bon pilote sur Grand Turismo Certainement le meilleur d'entre nous Nous étions toujours premiers Et nous avions une avance bien confortable Blot découvrit enfin Worms Or nous avions quelques heures d'avance Et une meilleure maîtrise de certaines armes Autrement dit Autant dire qu'au début Il a pris cher sa mère Autant qu'un puceau pouvait prendre cher sa mère Ça fait longtemps qu'il n'y a pas du puceau Mais aux alentours de 4h du matin Alors que nous nous amusions toujours aussi bien sur Worms Choco s'est mis à crier à son tour Ah putain je sais pas ce qu'il se passe La voiture elle ralentit Putain ça arrête Mortifié tout le monde Se jeta sur le téléviseur Sur lequel Choco jouait Le constat fut effarant Ce gros con avait oublié De refaire le plein Ça faisait pas une heure qu'il roulait Qu'il venait de niquer la course à lui tout seul Et évidemment Personne n'avait N'avait sauvegardé depuis longtemps Pour les faibles Du coup Bah c'était foutu Et pour bien nous niquer le truc Il nous a dit Bon bah de toute façon je suis fatigué Je rentre chez moi Je vais dormir Et nos 24h du jeu non-stop Putain de lâcheur quoi Un vrai puceau Ça y est je suis aveugle Jack est en train de jouer avec un flash Arrête La caméra elle va pas supporter Je vous jure que la suite était méritée Et je crois que nous ne lui avons jamais raconté ce qui va suivre En gros Choco n'est pas au courant de ce qui va se passer Et s'il nous écoute Eh bah désolé Choco 8h Ça fait déjà presque 9h que nous étions lancés sur Worms C'était vraiment un party game de malade Parce que même quand t'avais pas la manette Ouais parce que c'était chacun son tour pour ceux qui savait pas Il y avait que deux manettes Non une manette Ah bon une manette C'est chacun son tour Tu passais la manette Donc il y avait qu'une manette Et même quand c'était pas à ton tour de jouer Bah à ton tour de jouer pardon Bah tu t'amusais quand même En voyant tes potes tenter des trucs improbables Avec la corde de ninja Ou à essayer de jouer avec les effets du vent sur certaines armes C'était méga fun 9h C'était l'heure du petit déj Et bizarrement il y a eu comme un second souffle Qui fait qu'on était moins fatigué Bon sauf qu'à un moment Tourche a fait tomber un paquet de cookies entier par terre Je vous raconte pas la gueule du sol Ça collait partout Il y avait des miettes d'à peu près tout ce qu'on avait bouffé Plus la terre qu'on avait rapporté d'extérieur quand on est sorti à minuit Même Stivo de jacasse n'aurait pas voulu lécher le sol Evidemment les cookies ont baigné là dedans pendant quelques minutes Jusqu'à ce que je ne sais plus qui en écrase un avec sa godasse Là Blo râla Un bon coup Et Tourche ramassa soigneusement les cookies Qui restaient pour les remettre dans la boîte Afin que personne ne remarche dessus et posa la boîte sur la table Deezer Qui qui c'est qui revient comme une fleur L'air de rien c'est Choco Ce gros loser Bon j'avoue que j'avais un peu la haine Le mec revenait en pleine partie de Worms Du coup on ne l'avait pas trop calculé tout de suite Déjà parce qu'on s'en foutait qu'il soit là Ouais parce que On a pu lâcher Worms de la journée jusqu'au soir Je ne sais plus où j'en suis Voilà et on a joué à ça Tout le reste du temps comme des gros puceaux Donc il est revenu Il s'est assis Et il nous a regardé jouer Nous On commençait à refatiguer un peu Du coup on riait moins On baillait plus C'était plus calme quoi Suffisamment calme pour qu'on commence à entendre un bruit Le genre de bruit auquel d'habitude tu ne fais pas vraiment attention C'est à ce moment là que Tami se retourna Me tapa sur l'épaule Sans rien dire La bouche grande ouverte Je me retournais à mon tour Fis la même tête que lui Et les autres s'arrêtèrent à leur tour Et le spectacle était horrible Choco assis sur une chaise Le paquet de cookies déjà bien entamé dans une main Et de l'autre un énième cookie qu'il portait à sa bouche Oui oui Le paquet de cookies Le fameux paquet de cookies Que Tourche avait foutu en l'air quelques heures plus tôt Et là le clou du spectacle C'est Choco Tout en mangeant ces délicieux cookies Contempla le sol Et s'écria Eh ben Pardon ? C'est vraiment Choco Ouais c'est Choco Et donc Tu vois tu m'as coupé Je sais plus j'en ai Et là Et contempla le sol Et s'écria Eh ben c'est super propre ici On pourrait manger par terre Eh ben tu crois pas si bien dire mon gros Là c'était trop Tout le monde était éclaté Fous rire de 10 minutes La fatigue jouait certainement aussi un peu Choco leva les yeux Pensant que c'était lié au jeu Worms Et continuait à bouffer ses cookies tranquille Le fou rire passait Et nous voilà repartis dans notre guerre de vers de terre Pour les 10 heures suivantes Comme des puceaux Nous avions continué jusqu'à 20 heures Je suis rentré chez moi à 21 heures Je me suis couché et endormi instantanément Car le lendemain Ben fallait tout nettoyer Nous avions pas fini la course des 24 heures Comme c'était prévu Je n'avais pas fini Tom Breeders 4 Comme c'était prévu Mais même 20 ans après Je me souviens de cette soirée de Nouvel An Comme l'une de mes meilleures soirées de Nouvel An de ma vie Tout ça grâce à la magie créée par des vers de terre Surtout Zippy Une bande de potes Des jeux vidéo Un paquet de cookies Et un sol dégueulasse Et on n'est pas mort en plus le jour là Voilà C'était une vraie histoire ? C'était une vraie histoire Tu les vois encore tous ces gens ? Ouais est-ce que Bah oui du coup oui Alors Tourche je suis quasiment sûr qu'il nous écoute Et qu'il nous écoutera parce que c'est demain Donc qu'il nous écoute là Salut Tourche Tourche je suis quasiment sûr qu'il nous écoute Il n'est pas mort Blot ça m'étonnerait fortement Xavier Dupont Parce qu'il est décédé Non non J'ai tenté de reprendre le contact Mais j'ai pas de nouvelles malheureusement Xavier Dupont par exemple Bah c'était le troisième C'était Choco Tami J'ai très peu de contact Je sais que je l'ai sur Facebook Mais pas sûr qu'il nous écoute Et puis Choco Non c'est sûr qu'il nous écoute pas Je crois qu'il nous fait la gueule un peu à tous A tous C'est étonnant Pour des raisons obscures Et avant de savoir ça en plus Ouais Je crois sincèrement Alors que nous on n'y est pour rien Il nous fait la gueule Je crois sincèrement qu'il ne sait pas la fin de l'histoire Vraiment Et bien il le saura maintenant Merci Yako D'avoir révélé tes plus sombres secrets Aux oreilles De millions de personnes Avec plaisir Des gens qui s'identifient à Choco Et qui voulaient voir la fin de l'histoire Des gros qui aiment les Chocos Le mois prochain Pas exactement la même j'espère Si ? Ah d'accord ok GameTrip.net La référence des jeux vidéo holdies Suivez-nous également sur GameTrip.net www.GameTrip.net GameTrip.net Tu aimes ça la dubstep Jacques ? Faut vraiment avoir l'impression Que ça nous fait plaisir d'être là Ouais voilà s'il vous plaît Troisième partie donc Sur les 130 ans De Nintendo Vous connaissez ? Un super Nintendo C'est ceux qui font des service games c'est ça ? Exactement Ah bon Et oui Et ils ont fait des machines Où on met des pièces dedans Et en fait tu peux gagner des trucs Des parkmètres ? Ah non 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 au Japon ils font ça Ça cartonne du feu de dieu apparemment Comment ça s'appelle ça en vrai ? Des pachinko Non non c'est pas de pachinko C'est des claw quelque chose Enfin bref Truc catcher Ils ont fait des trucs en tout cas C'est ça c'est des trucs catcher Grapp catcher Tout a commencé le 23 septembre UFO catcher ça s'appelle UFO catcher exact Si je vous emmerde vous me le dites UFO catcher voilà Et donc sorti en 72 Tout a commencé le 23 septembre 1889 Près de Kyoto On va refaire tout l'historique depuis Non c'est pas vrai Tout petit déjà 130 ans donc De magie De champignons De consoles révolutionnaires ou non De cartons aussi Tu en as parlé tout à l'heure De sports virtuels Alors Massimo sur notre Facebook Puisqu'on a demandé Quelle était selon vous La plus belle création Massimo De Nintendo Bah si Bon il a dit Refourguer les mêmes jeux depuis 30 ans Et les faire payer plein pot Voilà pour lui c'est sa plus belle création C'est plein de bon sens Votre avis déjà sur cette Oui j'allais dire C'est plein de bon sens Comme d'habitude le concept a été pompé par Sony également Et par Microsoft Malheureusement oui Après ils l'ont tous fait Mais c'était quand même le premier Sondage sur Facebook On a demandé entre Mario Et toute la saga Mario La saga Zelda Les Pokémon Ou la SNES Les gens ont voté en particulier Pour la SNES apparemment Ça a marqué Ouais ça a marqué C'est le truc qui a le plus marqué Dans l'histoire de Nintendo On va commencer par un petit tour de table Vite fait Quelle console Nintendo vous avez eu ? Moi c'est pas compliqué Elles sont derrière Une Game Boy Une GBA Une DS Et puis c'est tout en fait Moi c'était les consoles portables Je vais commencer Parce que Personne se lance Pareil Game Boy Pas l'Advance J'ai eu la Game Boy standard On va dire J'ai eu la NES La Super NES J'ai dû avoir la Gamecube Un moment je crois Et la Switch Soon On espère On va y voir ça Tu le dis à chaque fois On a compris je pense Mais Ah si j'ai eu J'ai eu une DS aussi Ah si Avec les Comment ça s'appelle Les Professeurs Layton J'adore ces jeux La DS Très bien Bah c'est la DS Bah je l'ai C'est ça Mais Ouais ça s'arrête là D'accord ? Alors moi j'ai eu une NES J'ai eu Un Game Boy Niquez tous vos mères Un Game Boy Moi je suis là Un Game Boy Pardon J'ai eu une Alors après j'ai eu Une Game Boy SP Je sais pas si vous savez La Game Boy Advance SP Je l'ai eu tard Tout le monde avait La Game Boy Advance normal Mais moi j'avais la SP Qui est décédée Malheureusement J'ai eu une Nintendo DS J'ai pas eu de Super Nintendo J'ai eu une Game Cube Non j'étais Team Megadrive Mon gars cherche pas J'ai eu les deux Ouais mais bon J'étais C'est quand t'étais C'est l'époque Il y avait la guerre Et moi j'étais Team Megadrive Du coup c'était pas possible Par contre J'ai eu un Game Cube Un Game Cube Exactement j'allais le dire J'ai eu un Game Cube J'ai eu la Wii Et je me suis arrêté Ah la Wii Ah oui j'ai oublié J'ai oublié la Wii La preuve que c'est vraiment La console La DS aussi La Nintendo DS On assume pas Et je me suis arrêté là Et comme je l'ai déjà dit Le mois dernier Comme Jay Un Switch J'espère peut-être Noël Un Switch Un Switch Pour l'instant c'est totalement hors budget Mais c'est pas impossible Jack je te demande pas Tu les as tout eu Alors la question ça dépend A l'époque Ou bien des années après Ah oui On va dire à l'époque Alors à l'époque A part la NES Que mon parent m'avait offert Et c'était un miracle Parce que pour ma communion Ma mère voulait plutôt Que je m'offre un radio réveil C'est la seule console Que j'ai eu à l'époque Et encore pas A sa sortie J'ai dû l'avoir en 89 Donc ça a été une grande histoire D'amour après Parce que mon frangin Avait gagné les magazines Et du coup je voyais vraiment Les jeux Ça me faisait rêver Du coup après effectivement Par frustration J'ai acheté tout le reste Donc je vais plutôt répondre Dans l'autre sens A part la Virtual Boy J'ai tout eu Ouais Moi en même temps T'as rien loupé quoi Non voilà Virtual Boy Ça m'intéresserait bien De l'avoir quand même un jour Et donc voilà pour moi Alors Nintendo Je suis un peu fanboy Donc je risque d'être partiel Petite parenthèse Je crois qu'un de nos amis communs Un à Virtual Boy Non non Le réunionnais Non il n'a pas ça Non ? Et Sullivan il n'en a pas un ? Il faudrait que je lui demande Je crois pas Parce que moi j'ai joué Ah peut-être Mais il n'a jamais ouvert J'ai joué avec eux Un jour À un Virtual Boy Donc quelqu'un là Mais qui ne le tient pas Bah écoute Faudrait que je demande On aurait dû inviter Ben Pour Nintendo Mais alors moi Il y a un truc qui m'étonne C'est que quasiment personne N'a vraiment parlé De la Nintendo 64 Qui est pour moi La plus belle création de Nintendo Je ne l'avais pas Non moi j'ai jamais J'ai joué chez des potes Mais je ne l'avais jamais pas Moi ça m'a fait rêver Cette console Quand elle est sortie C'était la première Avec les 4 manettes On pouvait jouer En écran split à 4 Mais tu sais En fait c'est des consoles Qui n'ont pas été Si vendues que ça Donc les gens n'ont pas forcément On a forcément été jouer Chez un pote à un moment Alors que toi La Wii c'était un phénomène De société La 64 c'était une évolution Du truc Ils ont mis 4 manettes C'était pas la révolution Que ça a pu être Moi je voulais une 64 Quand j'étais gosse Mais mon père Il voulait jouer à FIFA Hugo Si tu nous vois Il y avait ESS sur 64 Ouais mais mon père Il voulait jouer à FIFA Du coup j'ai eu une Playstation Mais je suis pas bagul J'étais content d'avoir Playstation Mon père il voulait lire des bouquins Alors j'ai des bouquins Moi la première fois J'ai vu Wave Race C'est un des premiers jeux Qui était sur la line-up de départ Quand j'ai vu Wave Race J'étais juste Moi quand la 64 est sortie Moi j'ai eu Les Misérables Non mais Wave Race J'ai eu cette année En version poche Au Noël des Gamers D'ailleurs On m'a fait l'année dernière Celui-là J'ai le cherché C'est vrai que c'est un chouette jeu Donc oui Qui nous a marqué Dans les 130 ans ? Moi c'est la licence À choisir genre Entre Mario Enfin je supporte pas J'exagère Mais j'ai pas du tout D'affection Pour cette licence De manière générale Par contre Zelda J'aime vraiment beaucoup Je dis pas tous les Zelda Mais la licence De manière générale J'aime vraiment beaucoup Je sais pas pourquoi Mario j'ai toujours l'impression De revoir un vieux pote Quand je joue à Mario Il y a des Mario Qui sont médiocres Mais je pense à Mario Sunshine Sur Gamecube Qui était quand même Une vraie perle C'était un très très bon jeu Qui avait quand même Un peu de challenge Mais le challenge Il était pas insurmontable Vraiment un superbe titre Bon 64 Qui a été révolutionnaire Quand il est sorti Il y a des Mario Galaxy Même si plus personne n'en parle C'était quand même Des super titres Et là le Mario Odyssey Ils ont encore réussi A inventer le truc Donc ils avaient Leur package de shitstorm Et ils ont commencé Encore une fois Un truc Bah ouais le jeu est bien Qu'est-ce que vous voulez Qu'on dise C'est ça Donc il y a Derrière les mecs Qui disent Ah Nintendo Ils font toujours la même chose Et bah toujours la même chose Et à chaque fois c'est nickel Et justement Nintendo ils ont eu La capacité un petit peu D'innover Et en même temps Quand on les attendait Quand ils faisaient pas d'innovation Ils étaient là Où on les attendait Sans surprendre Mais c'est un peu C'est quand même Solide sur leurs appuis Ouais exactement Parce que quand même Solide sur les appuis Non mais ce qui est dingue Avec Nintendo C'est qu'ils étaient là Dès les premières générations Où il y avait une bataille Avec peu de consoles Ils étaient là ensuite Quand il y a eu la grosse bataille Megadrive, SNES Tout ça Et où il y avait même Plusieurs constructeurs On était à 5-6 constructeurs Sur le marché Ils étaient encore là Et aujourd'hui On est revenu à 3 constructeurs Ce qu'on disait Dans le dossier Sur les constructeurs Le mois dernier Ils sont toujours là Ils sont toujours là Alors Des fois oui Ils sont là Où on les attend Et il n'y a aucune innovation Mais ils ont quand même J'ai refait un petit peu L'historique pour voir Ils ont lancé C'est eux qui ont lancé La 3ème génération Avec la Famicom C'était un gros pari Parce que la Famicom Elle s'est bâtie Sur les cendres de la Atari Et de la défiance Du jeu vidéo Ils ont réussi à l'imposer Aux Etats-Unis Ce qui fait que ça a été un succès C'est juste après le crash C'est 85 je crois C'est juste après le crash C'est 83 84 Donc c'était les premiers A revenir sur ce créneau Ils étaient là Ils étaient donc au coeur Du combat épique De la 4ème génération Avec la Megadrive Et la Super NES Il fallait choisir à l'époque On est d'accord Il y a eu après un passage Un peu avide De la Gen 5 et la Gen 6 Où ils ont finalement Fait leur console sans plus Et ils ont Depuis la 7ème génération Ils ont inventé Le jeu wireless Devant son écran Avec la Wii C'était pas wireless C'était plus motion gaming Ouais Le Kinect est arrivé 4 ans après Donc ils ont lancé le truc La console portable Avec le dual screen C'est la DS Ils ont inventé le jeu Le Game & Watch au départ C'est une évolution C'est par là qu'ils sont Rentrés dans le jeu vidéo Le jeu avec tablette Ensuite avec la Wii U Ils ont hanté le jeu Avec la console hybride Avec la Switch Maintenant ils ont hanté Le jeu en carton Qui est vachement bien d'ailleurs C'est ce que Ben disait Je sais pas tester Mais apparemment Tout ce qu'ils ont testé Il dit que c'est cool Ah Ben il y a joué ça ? Ah ben Ben L'année dernière Il nous en faisait des éloges Je sais pas J'écoutais quand il parlait de ça Quand il parlait de Nintendo On écoutait plus Benjamin si tu nous entends Bah c'est que t'es vivant encore C'est cool Parce qu'on n'est pas sûr Finalement C'est pas bien ? Tape hashtag Ligonesse pour retrouver Benjamin C'est pas bien ? Donc ouais quand même Ils étaient là Ils sont là Ils ont Ouais c'est un peu le vieux pote Nintendo c'est un peu le vieux pote Que tu retrouves Ouais c'est ça Qui est toujours là un peu Quand t'en as besoin Et puis Mais bon Des fois tu le perds de vue Comme ça Mais tu sais qu'il reviendra Quand ils font de la merde Y'avait une expression Que j'aimais bien C'était Un ami c'est quelqu'un Qui te connait Mais qui t'aime bien quand même Et je trouve que c'est assez vrai C'est à dire pour Nintendo Des fois t'as des trucs Ils font de la merde Mais tu le pardonnes T'as envie de dire Mais t'es sérieux Nintendo Moi j'ai une DS Qui a pété dans ma poche Une fois la toute première Et j'étais dégoûté Et donc du coup Bon Tu les pourris un petit peu Et finalement Après tu finis quand même Par acheter leur merdasse derrière Voilà Le truc au carton Et les Pokémon toi Si t'as pas marqué alors Moi je suis grand fan Bah voilà je sais C'est pour ça que t'en as pas parlé C'est pas vraiment eux Mais un peu quand même Alors c'est pareil Les Pokémon moi j'ai commencé C'était tard Les Pokémon c'est sorti en 99 Je crois En 99 le premier Et moi j'ai commencé Je crois que c'était Pokémon bleu En 2020 Bleu rouge C'était le bleu rouge Ouais c'était bleu rouge 2001 C'était vert rouge Mais il y a jamais 2001 Il y avait Verfeuille je crois Non Verfeuille c'était plus tard C'était un Reddit sur Sur Advance Bah le tout premier C'était Pokémon Et après c'était rouge bleu Non non Pokémon bleu Et Pokémon rouge Ils sont sortis ensemble C'était un truc comme ça C'était pas le jaune en premier ? Non le jaune est arrivé largement après Ah ouais d'accord Non je suis un gros fan de Pokémon Je te fais confiance Vraiment des bons jeux Enfin ça a très mal vieilli Je l'ai refait là Il y a pas longtemps Pour un délire avec un pote Sur émulateur sur mon téléphone Voilà hop ça c'est fait Tout le monde s'en branle Moi le premier Mais si si Pokémon Je kiffe à fond Vraiment je trouve ça Vraiment super cool Mais j'ai fait Pokémon 2002 Quelque chose comme ça Donc en fait La hype elle était passée Il y avait justement le jaune Et on jouait ça au lycée Le défi c'était de faire ça En cours C'était de jouer à Pokémon en cours Et de finir le jeu Moi c'était Golden Sun Mais bon Est-ce que c'est pas navrant De voir que Encore maintenant Il y a encore Genre Pokémon Go Ça marche genre beaucoup trop Je joue à Pokémon Go Ah oui En ce moment là Il est en train de jouer Il a le téléphone devant C'est cool C'est rigolo Ça joue sur Madeleine de Proust Ça joue sur la nostalgie Sur tout ça Je pense que si J'avais pas été là Si j'avais pas joué A ce jeu là En 2001-2002 Je serais peut-être pas sur Pokémon Go Ça marche avec un jeu qualitatif A la base Mais ça marche très bien Les Pokémon sont rigolos Tu prends les arènes Tu prends les trucs C'est marrant Mais voilà On va pas faire On va pas parler de jeu mobile Sinon Sinon j'y vais Il va péter Car je regarde dans les urnes Oui c'est bon La hype et trop gaming Des trucs que t'as connus Quand t'es jeune C'est vrai que ça joue Moi j'ai refait le Zelda Le nouveau remake qu'ils ont fait Ils l'ont chié à la gueule En disant C'est pas beau Le jeu se finit en 8h C'est vrai Le jeu original était déjà Onirique Il était vachement beau Parce que c'était à l'époque Pour une Game Boy Pour une Game Boy T'en prenais plein la gueule T'es là T'es là T'es riche T'as Zelda 3 Sur Super NES Ils l'envoient le pâté T'as des pubs partout T'as dit Putain j'ai pas de blé Oh punaise Ils le sortent sur Game Boy C'était quasiment le même Donc un peu plus court Forcément dû aux limitations techniques Mais c'est à dire Le jeu était vachement beau Et là le remake Bon et bien sûr Il se finit en 8h Ils ont rajouté Un truc supplémentaire Qui sont sympas Mais c'en plus Mais c'est vraiment Ouais c'était fait Madeleine de Proust Je pense que les jeunes Peuvent s'y mettre Parce que les jeux sont Hyper mignons Et puis que l'histoire est jolie Sans spoiler Vraiment sympa Est-ce qu'on peut spoiler Le jeu Il est sorti il y a 20 ans Tu parles de Pokémon Ou Pokémon Zelda Awakening Il est sorti à la fois il y a 20 ans Et à la fois il y a une semaine Il est en train de jouer A Pokémon Go Non c'est pas vrai Regardez C'est Link Awakening Je pense que ça se voit de là En 400k Non mais on peut le mettre En 400k Qu'est-ce que je raconte En 460p Je sais pas quoi En 480p Mais par contre On le mettra sur Vous le voyez juste à côté De votre écran Moi j'ai joué sur mes toilettes Et puis j'avais plus de pile A un moment Et j'ai perdu ma sauvegarde Et crois moi Ça fait chier Quand t'es le dernier boss Alors là on va être striké Avec tes conneries C'est bien Mais non Pas pour la musique De jeux vidéo quand même Voilà C'est un intro De Link Awakening Faut arrêter maintenant Tu sais que tu peux le mettre Directement dans la console Non mais voilà Bon anniversaire Nintendo Alors qu'est-ce qui nous a marqué Parce que t'es mignon Tu nous parles que des jeux vidéo Mais effectivement Il y a les Game & Match Et avant ça Il y a tous les jeux lumineux Qu'ils ont fait C'est-à-dire Il y a un truc que j'ai vu avant Il n'y a pas très longtemps C'est une tête de lion Sur lequel tu peux tirer Qui est lumineuse Ils avaient fait également Des bornes d'arcade Duck Hunt La première Duck Hunt Si je ne dis pas de bêtises Ou c'est peut-être Non c'est le truc avec les cow-boys Comment il s'appelle ce jeu-là Alors Duck Hunt Je me souviens Le jeu que t'as avec les cow-boys Qui était également Dans Retour à le futur Oui c'est ce que dit Gun Wild Gunman Wild Gunman Ils avaient fait un jeu À la Mad Dog McCree Avec un truc vidéo C'est incroyable C'est des trucs dont on parle Très très peu Dans le monde du rétro gaming Alors il y a des excellents ouvrages De Pix & Love là-dessus De Florent George Où ils en parlent J'ai dit que Pix & Love Était bien Et donc là On m'a offert un petit jeu De cartes Anafuda Nintendo C'est sympa comme tout C'est pour des jeux de cartes Ils ont fait plein de jeux Comme ça assez fun Dans WarioWare Il y a ça Tu vois par exemple Le truc de bras télescopique Tu vois ça dans WarioWare C'était des inventions De Gunpei Yokoi Avant qu'il fasse la Game Boy Et Pokémon ? C'est lui ? Je ne sais plus si c'est lui Il en a fait beaucoup oui C'est une des têtes pensantes Donc au-delà du jeu vidéo Effectivement Ils ont été très riches Ah bah en 130 ans Oui ils ont eu le temps Il n'y avait pas de jeu vidéo Tu sais pourquoi C'était connu au départ Nintendo ? Non Pour les Love Hotel Mais oui c'est clair Voilà Ils avaient une chaîne De Love Hotel au Japon Ouais Mais finalement Ils ont fait des Pokémon Comme quoi Bah peut-être qu'avec les Pokémon Tu peux trouver des nanas Avec Pokémon Go Tu trouves une nana Tu vas au Love Hotel La boucle est bouclée Et voilà Bon anniversaire Nintendo Merci Nintendo Pour toutes ces années de bonheur On reparlera de vous Dans 130 ans Pour le prochain anniversaire On sera là On sera là évidemment Et bien nous sommes en retard Mais c'est pas grave Parce que finalement C'est quoi le temps Quand on s'amuse C'est finalement un Tout ça c'est une notion Un petit peu Voilà J'ai envie de dire C'est d'abord des rencontres Par contre à Glasgow J'ai rencontré un ami Et donc on va passer A notre nouvelle rubrique Finalement Qui n'est pas une si nouvelle rubrique Puisqu'elle était déjà là Lors de la dernière saison Mais maintenant ça s'appelle Les gros bits C'est comme les grosses têtes Mais avec des petits bits C'est tout de suite Les chroniqueurs s'affrontent Dans les gros bits Les gros bits Excellente réponse Et il rit Il aime Il aime Il aime Il adore Mais je suis tellement Le meilleur public Est-ce qu'on peut pas Le remettre un jingle Juste pour le voir rire Ah vas-y on le met Ça marche En plus vous allez me regarder Donc ça va forcément marcher Ça va remarcher Attention c'est parti Les chroniqueurs s'affrontent Dans les gros bits Les gros bits Si je pouvais faire un zoom Sur son visage Tu peux le faire 20 fois Ça marchera 20 fois Alors Les gros bits J'avais beaucoup de choix Ce mois-ci Alors au début Je voulais faire un quiz Avec les jeux Qui étaient en lien Avec Jacques Chirac Puisqu'il est mort Tu plus les réponses J'en ai trouvé que deux Oui il y en avait un Sur Amstrad je crois Alors trois du coup Il y en avait un Où tu devais être libéré Libéré Ça s'appelait genre Mission Président C'était la SWAT team Qui devait aller libérer Jacques Chirac C'est sur quoi ça ? Je crois que Le joueur du grenier a fait un truc Et il était évidemment Dans Les guignols de l'info Le jeu Et les guignols de l'info Le deuxième Et bon Qui sont géniaux On vous invite à regarder Évidemment les tests Sur GameTrip.net Et il y a un jeu Croqué sur Amstrad On regardera pour le mettre Sur GameTrip Pour voir s'il n'y est pas déjà Et du coup Il y avait ça Il y avait un quiz Sur Xavier Dupont de Ligonnès Mais il y a peu de jeux Sur lui finalement On ne le dit pas assez S'il y avait Hitman Ou Construction Simulator Si tu dois faire une terrasse Tropico Voilà Alors du coup Je me suis dit Qu'avec le raid De la zone 51 Donc on sait Pourquoi maintenant Il porte le numéro Du Pastaga Vu les mecs cramés Qui ont cru A près des barrières de sécurité En Naruto Run Voilà On était parti Donc sur un quiz Alien plutôt Alors évidemment Nouvelle année Nouvelle enjeu Nouveau jeu On rappelle que l'équipe Perdante paye sa tournée A la fin de l'année Donc comme dans le Burger Quiz C'est Ketchup et Mayo Chez eux Ici c'est Samouraï et Dallas On rappelle le nom des équipes Alors Samouraï C'est Jay et Jack Il me semble Ah du coup on est genre Comme ça pour toute l'année maintenant Ouais Ah vous avez envie De changer d'équipe Ah non non On aurait pu laisser un Joker Quand même Un Joker Un Joker Pour Yako Je joue avec Yako Un Joker Tu joues avec Yako toi Tu fais un coup de main Et donc Dallas C'est l'équipe de Yako C'est moi même Je suis une équipe Non mais ça veut dire Que si jamais Ben revient Ou d'autres co-hackers Arrivent un jour Ils viendront directement Avec Yako Je suis une bande de jeunes A moi tout seul Tu es d'une équipe Peut-être quelqu'un en ligne D'ailleurs le mois prochain Éventuellement Ça peut être sympa Alors il y avait 4-1 Pour l'équipe Samouraï De Jack et Jay Ouais On commence par 2 questions QCM Une question pour chaque équipe Ensuite vous devez répondre Juste sinon le point Va à l'équipe adverse Et ensuite il y aura Des questions sans choix Et puis on terminera Avec une citation Comme dans les grosses têtes A vous de trouver l'auteur Parce que quand même On est dans les gros bits Donc forcément Il est Je le vois Il c'est Non je suis concentré Là tu maîtrises Je me rappelle du Bill Gates Du mois dernier C'était magnifique Du premier coup Quasiment On commence avec l'équipe perdante On est beau joueur Vas-y C'est moi je crois Ouais On peut aller à Fort Zancudo Dans GTA V Dans le désert C'est l'équivalent de la zone 51 Evidemment On y croise même un ovni Mais comment s'appeler la zone 51 Dans le Grand Theft Auto San Andreas En 2004 C'est une question à choix multiple Evidemment J'ai 4 choix pour toi La zone 666 La zone 69 La zone 15 Ou la banlieue 13 Je dirais la zone 15 Tu dirais la zone 15 Ouais J'ai aucun souvenir de ça Je redis pareil Et bien c'était la zone 69 Evidemment connaissant l'humour Putain c'est vrai Malheureusement c'est un point Pour l'équipe adverse Nous en sommes à 5-1 Ah bah 5-1 Ça tombe bien C'est pas mal Non mais 5-1 Ah oui c'est 5-1 Ouais Pas stagat ça Alors les jeux Alien De la licence Alien Ont un peu explosé Après l'an 2000 Mais il y en a eu Des Wattme Il y en a eu une quarantaine Je crois Depuis les années 80 Il y a aussi beaucoup De Aliens mixés Avec des featuring dedans Parmi ces featuring Prédator Dis moi que c'est avec Prédator Lequel Lequel n'existe pas N'existe pas Donc les autres existent Alors Mortal Kombat Alien Alien vs Turok Alien vs Pimbal Alien vs Predator Donc Alien vs Predator On enlève Turok ça me dit quelque chose Mortal Kombat Turok Pinball Et Predator Mortal Kombat Qui suis un gros collectionneur Mortal Kombat J'ai jamais entendu parler Mais après c'est pas exclu Que ça soit sorti quelque part Mais moi je partirais Sur Mortal Kombat Bah vas-y Moi je suis genre Pourquoi ils ont des questions faciles eux Parce que Alien Pinball Alien Pinball A mon avis c'est un truc Qui a forcément dû sortir Ouais ouais Non bah Mortal Kombat Mortal Kombat Tu t'es dit quoi Pourquoi et quoi Ils ont des questions faciles Pourquoi c'était quoi Selon toi la réponse C'est Turok Alien vs Turok N'existait pas Bah ils ont faux de toute façon Donc tu gagnes le point Ah merde C'est toujours ça Tu donnes une question facile Mais ils savent pas y répondre Mais moi je le sais Bah nous la zone 69 Mortal Kombat Il y a eu beaucoup Il y a eu Mortal Kombat Il y a eu Street Fighter Je crois aussi En fait c'est des genres de DLC Qui ont changé un peu le jeu Et t'avais des personnages Predator et Alien Ah non mais c'est un Donc Mortal Kombat Alien C'est juste un personnage en plus Non non mais il s'appelle vraiment Mortal Kombat De point Alien Ah ouais Bon bah quoi de voir Bah écoute on est nuls tous les deux Alien vs Predator existe évidemment Alien vs Pinball existe évidemment Et Alien vs Turok n'existe pas Nous en sommes à 5-2 C'est pas si mal Tant qu'on maintient l'écart On est bon Je suis toujours là Alors si vous suivez un peu Game Trip Justement Je me suis dit que t'allais râler C'est marrant parce qu'en écrivant Je me suis dit qu'il allait râler Que c'était trop facile pour les autres Machin et tout Du coup regarde Regarde la question Si vous suivez un peu Game Trip On en a même parlé dans une émission Ça va être facile Quelle est la particularité du jeu E.T. l'extraterrestre d'Atari Sorti en 82 Alors c'est genre l'anecdote la plus connue Du jeu où il n'a pas récupéré Vas-y tu peux dire tout ce que tu veux Ça passera Mais il a été enterré dans le désert Oui Un échec qui a fait débuter Le crash de 23 Pour de vrai en plus Les stocks ont été enterrés Dans une décharge au Nouveau-Mexique Et ils l'ont retrouvé Il n'y a pas si longtemps Ils l'ont enterré Échec supposé Il y a beaucoup d'autres jeux Qui ont été enterrés aussi Qui étaient aussi des grosses daubes Bien sûr Il n'y avait pas que ce jeu là Qui a été enterré dans le désert C'est le côté licence Qui fait un peu le folklore Après il y a eu tout un mythe Autour de ça Parce que c'était dans le Nouveau-Mexique Etc Mais en fait ils l'ont enterré Parce que c'était une décharge Ils pouvaient profiter Des Des subprimes Oui c'est ça Il y avait un C'était moins cher de l'enterré Que de faire je ne sais plus quoi C'était un truc Voilà Donc après il y a eu toute une Toute une histoire autour de ça Mais Tu as bien joué 5 J'ai dit quoi ? 5-3 5-3 5-3 Ouais Allez Maintenant c'est à l'équipe Dallas Qui a été l'acteur Qui a été l'acteur de E.T. Mimimati Alors comment ça s'appelle Le troisième et dernier niveau De Tony Hawk's Premier du nom En 99 Où on doit rider Dans la zone 51 Allez je vous donne Le droit à deux Deux propositions C'est un lien évidemment Avec la zone 51 Ah je crois je l'ai Le troisième niveau tu dis ? Le dernier ouais Le troisième dernier niveau Donc de Tony Hawk 1 Qui est derrière vous Tony Hawk 1 ou Tony Hawk 3 Ah on peut regarder Non 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 Il y a quelque part là-dedans Ah oui tu l'as sorti C'est le 2 ça Non mais c'était pas celui-là Comment il s'appelle Le nom de l'extraterrestre Comment il s'appelle Roswell Roswell Ah ça doit être un truc du genre Roswell Park Un truc comme ça Roswell Oh putain Oh il est fort Il est fort 6-3 6-3 Ça c'est balèze Vraiment 6-3 6-4 6-0 Je suis Perplexe 6-3 Attention Attention Je suis troublé C'était voilà C'était ça le truc Attention Elle vaut deux points celle-là Non elle vaut quatre points Oh n'importe quoi Ce cheat code C'est la citation Non mais vas-y Vas-y je redis C'est la citation c'est ça ? Oh qu'elle vaut deux Ça va être Quel était le nom Vas-y Kat Allez je m'en fous Quel était le nom du Kobo Yako Qui jouait à Le Mans Allez Je suis pas mauvais perdant Je suis mauvais gagnant Vous l'avez oublié ? Allez Trois points Elle vaut trois points Vas-y Ça pourrait être une égalité Fais comme chez toi La réponse dessus je peux regarder ? Il n'y a pas la réponse Alors du coup je sais pas qui c'est parce qu'il n'y a pas la réponse Alors il y a 6-3 Attention C'est une citation Vous pouvez poser les questions que vous voulez Si vous voulez Un peu comme Un peu comme ma bite Un peu comme les coupes-têtes Un peu comme ma bite Evidemment c'est un lien avec les aliens Elle le fait bien Donc question pour madame l'envie de Béziers Qui a dit Parce que belle paire de l'âge on l'utilise trop souvent Non mais c'est bien Qui a dit Pourquoi n'y aurait-il pas de vie sur les autres planètes Il y en a bien à Châteauroux ? Alexandre Astier ? Non Ah bah non c'est Jacques Chirac Est-ce que c'est un scientifique ? Non Attends attends redis la phrase C'est un politique Redis la phrase Non plus Pourquoi y aurait-il pas de vie sur les autres planètes Il y en a bien à Châteauroux ? Giroux Non C'est un C'est un comique ça C'est une comique Un comique C'est un comique Bigard Non Est-ce qu'il a joué dans un film avec un camping ? Est-ce que c'est pas Haroun ? Je regarde pas les films français Du Bosque ? Non C'est pas Haroun ? Non Euh non plus vieux Plus vieux ? Haroun Taziev ? Plus jeune Alors attends attends Plus jeune qu'Haroun Taziev C'est un vieux comique C'est quand même un de la nouvelle génération Des proches ? Non 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 Des proches ? C'est l'ancienne génération Kololuche De la génération entre les deux La génération entre les deux Elikaku ? Non Laurent Gérard ? Il est de couleur ? Il est pas de couleur Et d'ailleurs Elie Semoon ? Non Danny Boone ? Non Alors attends On a fait le tour là Roland Mcdan C'est aussi drôle Redis la phrase Popek Dans la vieille génération On est dans la génération Peut-être pas aussi vieille Mais on est pas loin Pourquoi n'y aurait-il pas de vie Sur les autres planètes ? Il y en a bien à Châteauroux Frémont de Vos ? Non on s'approche Plutôt la génération de Bedos Alors Bedos il l'a dit ? Attends Voilà voilà J'avais dit à ma meuf Que j'écoute plus Rirer Chanson Bah voilà Ah ouais ça pourrait Oui ça a du passage sur Rirer Chanson Est-ce que Castaldi est considéré comme humoriste ? Lequel ? Benjamin Castaldi Mais non mais le vieux Ah le vieux Castaldi Non plus non Bah c'est pas lui déjà C'est pas lui Chevalier Las Palaces Pourquoi il n'y aurait pas de vie Sur une autre planète ? Non il est tout seul Il n'est pas deux Il est vieux maintenant ? Genre vieux vieux ? Il a une cinquantaine dans les cinquantes Ah il n'est pas vieux vieux quoi Ah je sais C'est pas Palmade ? Non Putain C'était dans le créneau de Laurent Ruquet Ah non Il a fait des films ? Il a fait des films Patrick Timsit Oui bien joué Bien vu Putain Bravo Ah oui J'étais pas dessus du tout 9 3 Si si Non mais c'est bon Demain je me mets à réchirer Mais c'est trop bien J'ai fait ça tout l'été Toi t'es vieux ? Et attention ça c'est cadeau Si vous voulez éviter Que l'Amérique centrale Soit envahie par des masses D'extraterrestres et des caravanes Vous feriez mieux de voter pour nous Trump Trump Il n'y avait pas de points là ? Ah putain Après une fois que t'es bon T'es bon quoi Il n'y a pas de points Il est con Il est beau Mais il est con J'ai envie de te tuer Trump Mais oui c'est qui Tu as touché ma bite J'ai pas compris Un peu comme ma bite Arrête il aime bien Arrête c'est incroyable Eh bien bravo 9-3 On se rappellera de ce score ? 9-3 si si Sûrement pas On va passer au jingle tout venant Puisque c'est le moment de la chronique tout venant Et là Je sais que tu n'es pas aux fraises Puisque tu sais à quoi ça sert On garde ou on jette Le tout venant de l'actu Voilà c'est ça C'est celui là Attends j'ai le marche arrière C'est celui là où On garde ou on jette Il a oublié ce qui s'est passé il y a 1h30 Il est au cours Non oui c'est avec le balai Non d'accord Il y a 1h30 On a 10 minutes pour finir là Ouais mais c'est pas grave Alors donc je vous donne des énoncés Du coup si on garde ou on jette Et on développe du coup si on garde tout simplement Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est sur l'actu là ? Oui l'actu de maintenant Ok On va commencer avec Red Dead Redemption J'en avais déjà parlé tout à l'heure Red Dead Redemption 2 Qui est enfin annoncé sur PC On garde ou on jette ? On jette ça veut dire on s'en bat les couilles Oui ça veut dire on va pas Bah on jette J'ai pas la machine on jette T'as pas le PC J'ai un PC mais j'ai pas le PC pour jouer à ça Il faut un PC de malade pour ça ? Ouais Le PC que j'ai acheté là il y a un an Je l'ai acheté en prévision de ce jeu Et il sera Ce sera par l'ultra ? La config que j'ai Ce sera de l'ultra Mais disons que Enfin c'est le Tu pourras pas jouer Tu pourras juste regarder le jeu Ouais ouais non mais c'est le top quoi C'est le top du truc Et ça fait déjà un an que je l'ai acheté Il est déjà presque Donc moi je l'ai acheté pour Starcraft 2 Mon PC j'ai autant mettre directement Balek quoi Je pense que ça passe Je pense que oui Ok bon bah Moi ça m'aurait intéressé Mais si tu me dis que ça marche pas chez moi Moi j'ai pas la machine Ouais il sortira le 5 novembre Ouais j'ai pas les configs encore Parce que C'est des suppositions je crois Pour l'instant Je suis pas sûr qu'on te voit encore sur la caméra là J'ai un doute Fais voir péter les configs Pour curiosité Je sais pas En tout cas la config que j'ai là C'était la config la plus haute Qui existait il y a un an Et c'était La config pour ce genre de jeu D'accord Donc du coup Comme c'était il y a un an Je pense que Là on est déjà sur des trucs C'est quoi maintenant Faut 32Go en drame Pour être tranquille non ? Un bon 20 mégas En EDO hein J'ai une carte VGA dessus Et je pense que ça passe Une Atariage Pro ? Une Voodoo ? Une Voodoo ? Tu sais que ça prend de la valeur les Voodoo ? Les 3DFX sont du Ah oui Les 3DFX ça prend de la valeur En vrai je sais même pas ce que j'ai dedans Du coup ça J'ai un Ryzen 7700 T'as pas de 3DFX quoi La PS5 annoncée et dévoilée par Sony Il y a eu la date Oui 2020 je crois Fin 2020 Oui fin 2020 On garde ou on jette ? Bah après moi j'ai zappé La 4 donc je dirais On garde quand même Histoire d'aller chez la 5 un jour Moi j'ai fait arrêter à la 3 Mais ça m'intéresse toujours De savoir sur quoi ça joue Donc ouais moi je suis chaud Moi je me suis arrêté à aucune Parce que je déteste Sony Mais je suis toujours curieux De voir ce que fait la concurrence De toute façon moi je pense Que la révolution passera par le software Mais bon bref pourquoi pas Moi j'ai fait arrêter à la 2 Alors c'est encore pire Bah c'était le bon moment Pour Sony De présenter Voilà Son nouvel opus Donc ce sera 2020 Le 20 Aucune surprise Elle s'appelle la PS5 Seule vraie innovation La manette Qui je cite Aura une réinvention De la vibration Grâce à la technologie haptique On nous promet de ressentir Un crash de bagnole Mais aussi de marcher Dans l'herbe Ou la boue Tout ça ce sera Avec des petits capteurs Comme ça qui va faire Des sensations différentes Dans tes petits doigts Boudiné Et deuxième révolution Le L2 et le R2 Auront une sorte de retour de force Selon les jeux Le R2-D2 alors ? Par exemple On pourra ressentir Les gâchettes On pourra ressentir La tension d'un arc Par exemple Cité parmi les specs Il y a des jeux Sur disques de 100 gigas Maintenant Et un lecteur Blu-ray 4K Et plein de trucs useless Et puis surtout Final Fantasy VII Remake Il va certainement être porté dessus Il y a des chances Un trailer de lancement Pour Call of Duty Modern Warfare Balek C'est pas Balek Mais on jette On ressortira le 25 octobre Sur PS4 Xbox One Et PC Tu balek ? Euh... Non parce que... Oh là là ! Non parce que j'ai envie de vous contredire T'as vu ? Moi j'adore Modern Warfare Non mais de toute façon Je connais les dates T'inquiète C'est un jeu qui reboote l'arc De Infinity Ward C'est pour ça qu'il reprend son nom Original Un trailer avec du Metallica Derrière Un beau trailer Avec le mec qui est donc Actuellement En code des Intox Alors le chanteur Avec Xavier Ouais Parce que du coup C'est parce qu'il a trop joué A Modern Warfare Sûrement C'est pour l'alcool Je crois pour supporter ce genre de jeu Il faut être sous Vous voyez peut-être Le truc à côté Mais vous ne l'entendez pas Puisque sinon on va se faire démonétiser Mais en tout cas Il y a une super musique Regardez Euh... Et d'ailleurs Un trailer qui a abandonné Toute envie de surprendre Ah bon ? Comme d'habitude FIFA 20 Qui a été démoli Arraché dès sa sortie Ah ouais ? Bah ça tombe bien Le 19 Le 19 est à 5 euros en solde Par qui ? Du coup c'est au coup T'as regardé la télé Tout le monde Tout le monde a chuié dessus Même les footballeurs ? Bon apparemment ça vous intéresse Après t'appelles quoi démoli ? C'est genre en dessous 13% d'opinion favorable A sa sortie sur Metacritic Sachant que l'an dernier FIFA 18 Non l'an dernier FIFA 19 C'était 17% C'était déjà une belle merde Et FIFA 18 C'était 34% Globalement le titre déçoit Volta le nouveau mode N'apporte absolument rien Il n'y a pas vraiment de nouveauté La mise à jour des équipes A été faite par les serveurs EA Seulement le 2 octobre Donc deux semaines après Il restait plein de bugs Encore maintenant il y en a Et il est désormais J'ai regardé hier Il est désormais à 4% D'opinion favorable C'est beau Voilà Donc pour les critiques presse On est sur un petit 7 sur 10 de moyenne Et le jeu concurrent Évidemment PES Qui cette année s'appelle E-Football Pro Evolution Soccer 2020 Il est plutôt dans les 8 sur 10 Mais tu vois en fait Moi ce que je comprends pas C'est la différence entre Entre justement Le 7 sur 10 de moyenne Ce qui est 14 Qui est pas trop mal C'est pas dégueu Et le 16 Non mais là on est sur des critiques presse Oui mais c'est ça Je parle pas des critiques Critiques joueurs quoi Les critiques joueurs Ils sont vachement plus qu'à 4% Je crois qu'ils sont dans les Peut-être 20, 30, 40 Je sais pas mais Ouais Les critiques presse Je t'apprendrais rien En te disant que La moitié de la presse A reçu le jeu Avec un petit coffret En disant T'as un press kit bien sûr Non mais ça Ça empêche pas d'être Objectif Mais effectivement Si ça empêche un peu quand même C'est compliqué de mettre 5 sur 20 On est d'accord Tu mettras pas 5 sur 20 À un jeu quoi Bah franchement Moi j'ai testé Les FIFA De FIFA 2010 Non de FIFA 2009 À FIFA 2016 Je les ai testés Pour les différents sites Où j'ai travaillé Il y a bien Un ou deux FIFA Où j'ai dû lui mettre 5 et demi 6 Parce que ça valait pas plus Oui parce que ça valait pas plus La question que je me pose C'est surtout le nombre de mecs Qu'achètent Par rapport à la note C'est à dire apparemment La note en fait Tout le monde s'en branche Non mais tout le monde achète Parce que FIFA Tout le monde achète FIFA Parce que c'est FIFA Non mais les notes métacritiques C'est des notes des joueurs Qui ont testé le jeu justement Pour contrebalancer un petit peu Avec les notes presse C'est un peu détyrambique quoi Voilà Bah pas forcément Parce que quand même Une moyenne de 7 C'est pas Oui c'est pas fou C'est pas fou non plus On a vu beaucoup mieux Sur certains jeux Il faudrait que j'ai rejoué à FIFA Un football manager Par exemple Je me rappelle du football manager Je crois que c'était 2014 Il était sorti Avec une moyenne de 89% Tu vois Donc c'est pratiquement Du 9 sur 10 de moyenne Par la presse Donc tu vois On est quand même Sur des ratios Qui sont pas parmi J'aimais bien les FIFA Où tu pouvais mettre du 10-2 Ou un truc du genre Si c'est trop simulation Ça va me faire chier Non c'est Pour le coup C'est encore une fois Cette année bien arcade Par rapport à PES Qui est un peu plus simulation Mais on est pas non plus Sur On est pas sur l'époque des 10-2 98 ça Non Un reboot du film Assassin's Creed Il va faire un film ? Ils en avaient fait un Avec Michael Fassbender Fassbender Ah Fassbender Avec Magneto Avec Magneto Nouveau Magneto Le jeune Magneto Je sais pas ce que valait le film Non on peut jeter Non on peut jeter aussi Je l'ai pas vu Je pense qu'ils ont pris le scénar Ils ont dit Oh ça fout On va écrire autre chose Du temps on va se torcher le cul avec Ouais voilà c'est ça Voilà donc ça va sortir Sur le Netflix du pauvre Disney Plus Histoire de vite fait Mettre sous le tapis Et pas de sortir en salle Sans doute Ouais ouais C'est pas dit Je suppose que ça sortira quand même en salle Mais comme c'est Disney Qui a racheté la licence Peut-être qu'ils vont essayer De faire un truc un peu plus Oh non on parle quand même là Non non J'explique Tu vas galérer avec ton micro Si tu fais ça Tu vois J'ai un limiter qui marche très bien Ancestors Humankind Odyssey C'est un jeu de survie très original Où on joue à toutes les étapes de l'humanité C'est une espèce de C'est une simulation quoi C'est pas civilisation Ou Age of Empires Non c'est pas un civilisation C'est comme Little Computer People Sur ses 64 Il faut pas confondre avec justement Humankind qui est sorti par Amplitude C'est des français Avec qui on avait des très bons contacts à l'époque Ramène le jeu si tu veux C'est l'amplitude Non Humankind C'est pour le coup C'est une espèce de civilisation Où on joue un petit peu Toutes les civilisations C'est une civilisation Oui bah C'est pas celui-là Mais ça vaut plus de points Mika Ancestors Humankind Odyssey C'est plutôt un C'est pas un FPS C'est un jeu Où tu joues avec les grands singes Dans l'Afrique Sur une période de 10 millions d'années Et c'est plutôt un jeu de Mobile Où tu dois gagner des points C'est pas du RPG C'est un peu stratégie Tactical Où tu dois gagner des points Pour faire évoluer ton espèce Pour faire des mutations Pour essayer de survivre Ouais plutôt ouais Et c'est créé par le papa De la licence à Assassin's Creed Patrice Desilet Un mec de Ubisoft Et donc voilà C'est un jeu qui est sorti fin août Stratégie ? Ouais stratégie Vachement stratégie C'est sorti fin août ? C'est sorti fin août Alors je sais pas C'est peut-être sorti en Ah ! Non ça vient de sortir Mais c'est peut-être sorti Seulement en accès anticipé Pour l'instant Ah ouais Ah bah heureusement Que Game Trip FM Est là pour m'informer De jeu de stratégie Mais ils nous donnent pas Les bonnes infos Ah oui Non j'en sors Pour rajouter quelque chose Le but c'est d'évoluer D'assurer sa descendance Et justement pouvoir survivre En faisant des bons choix Sur la mutation génétique C'est paradoxal T'as des mecs qui t'assurent pas Leur descendance Et puis ils vont jouer A des jeux vidéo Pour assurer leur descendance C'est un mélange entre sport Plaguing et c'est quoi ? C'est vraiment C'est un jeu de survie En fait c'est un survival Un peu voilà À l'échelle de l'humanité Ouais Dying Light Rust machin Plaguing à l'envers alors Tu sais pas Je connais pas tes jeux portables C'est pas un jeu Ah merde Enfin un jeu portable Bon y'a eu un partage Mais on avait pas dit Qu'on jetait ? Un peu comme ma bite Tu connais pas le jeu Plaguing machin Ça s'appelle le jeu Où tu as une maladie Capeste quoi Ah Plaguing Ah Plaguing C'est pas mal celui-là Mais ouais Mais non mais tu colles Tous les mots ensemble Plaguing Incorporated Ouais mais c'est pas Mais à l'envers Mais c'est pas un jeu mobile Si si Plaguing c'est pas un jeu mobile Ah c'est pas un jeu mobile C'est pas un jeu mobile C'est un jeu sur navigateur C'est pas pareil Je l'ai vu sur mobile Parce que j'étais au camping Et j'avais que ça à jouer Vraiment c'est genre Une map avec Ouais ouais et alors Non mais Tu pourrais le mettre Ce serait trop lourd Pour un téléphone portable Vas-y te m'en sourire Mais je l'ai Je l'ai vu sur mobile C'est quoi ce partage ? Attends moi je l'ai acheté Ce serait même pourri Sur téléphone portable Tellement c'est encore plus pourri Qu'un téléphone portable Attends je le lance Pendant que tu fais la suite du truc Alors Peggy lance une application Pour informer les consommateurs Pas Peggy la cochonne Oh là là c'est beau Tu cherches quoi là ? Bah Plaguing Bah oui parce que c'est sur portable A la base Sur PC Ça ne sert à rien Personne ne le voit Et moi je m'en fous Plaguing est un bon jeu Tout le monde s'en branle Pour le premier Plaguing est un bon jeu Ouais ouais Wankil Studio La vidéo Plaguing Où ils jouent Baba et de leur mot Les deux virus Je vous le conseille Voilà Je vous le conseille Tu joues des virus Et tu dois infester Le plus de monde possible Plaguing Très bon jeu Donc Peggy lance une appli Pour informer les consommateurs On s'en bat les couilles Vu que vous en parle On s'en fout Personne ne lit Les personnes qui doivent lire Les Peggy sont les parents Et les parents ne lisent pas Les Peggy Exactement On s'en fout Star Wars Jedi Fallen Order Nouveau trailer Et les configurations PC Qui ont été annoncées Apparemment ils piquent Ah bah oui Je suis déjà presque à la ramasse Ouais ouais Je suis sur la configuration Reco Ouais je suis sur la Reco Donc pas la Aïe Ouais Bon Windows 7,8,10 Un AMD Un AMD Ryzen 7700 Ou un Core i7 6700 16Go de RAM Une GTX 1070 Ou équivalent Ça c'est la recommandée C'est la recommandée Ouais ouais Et 55Go d'espace disque Le tout donc Qui était associé A une petite bande annonce Alors Je sais pas Moi j'ai jamais joué A tous les jeux De cette saga Encore moins Au dernier Qui était Battlefront 2 Mais ça y ressemble Ça y ressemble Vraiment A mort Donc Quelle est l'originalité Et des trucs je n'en sais rien Mais en tout cas Ça a été annoncé Et graphiquement Ça ressemble à un bon jeu De 2017 Il faut Il faut 7 config Ah bon ? Il lance des trucs tout seul Là tu mets la feuille dessus Il faut 7 config Pour Pour un jeu de 2017 Battlefront C'était pas un jeu de stratégie ça ? Non FPS TPS Ouais TPS Canal Satellite C'est quoi TPS encore ? Third Person Shooter Ah C'est un FPS Mais de dehors Ah d'accord Ok Merci les mecs Je vais m'apprendre quelque chose C'est pas vrai Ah j'aime pas Je préfère les FPS Donc FPS Max Payne 1 TPS Max Payne 2 Et Max Payne 3 Voilà Amen Sortira le 15 novembre sur PC PSK T1 Je me suis arrêté à Night of the Ouais à Kotor Voilà Hein ? Kotor Voilà Je me suis arrêté à Kotor Mais ouais pareil je crois Euh Shenmue 3 Les backers ont reçu un accès Démo au jeu Qui attendu depuis 2015 Quand même Pas au même mardi Avant 2015 Pour les fans de Shenmue C'est depuis 2003 Ouais depuis la fin De la période Dreamcast Moi je suis sûr qu'on en parle Parce que Shenmue c'était Ouais J'ai joué à fond à Shenmue à l'époque Alors que je n'avais pas de Dreamcast D'ailleurs Choco si tu nous écoutes T'es encore pas Dreamcast ? Non j'avais On s'est fait un échange de console J'avais prêté ma Playstation 1 Et lui m'avait prêté cette Dreamcast Bon échange Pourquoi ? Parce qu'il voulait jouer à Gran Turismo 2 Qui n'était donc pas disponible Et moi je voulais jouer à Shenmue Et Sonic Adventure Exclu aussi Donc Shenmue voilà J'ai une frustration déjà Parce que j'ai jamais eu la suite En plus parce que j'ai jamais pu rejouer quand je voulais J'avais une deadline quoi Il fallait que je joue vite Et que j'ai fait que le premier en plus Donc ouais Shenmue 3 J'aimerais quand même bien Eh ben sache que si tu avais backé le jeu A hauteur de 100$ T'aurais le droit à un accès démo Putain Je crois qu'il est dégueu Alors oui Alors il sortira le 19 novembre sur PS4 PC Donc Elle est annoncée quand même Oui non mais il va quasiment sortir Et pourtant ceux qui ont testé là Ils disent que du coup On annonce un jeu pas fluide Pas très joli Avec une technique qui veut ressembler volontairement aux anciens Mais qui ne maîtrise pas Donc c'est dépassé Et le but en fait Ce serait vraiment genre de clore la saga Et de faire genre Bon allez c'est bon maintenant On n'en parle plus C'est fini Mais bon Ça veut dire qu'il faut quand même 100 balles déjà Pour avoir accès à la démo Donc les mecs Bah tu sais le Zelda sur Switch Il lag à mort aussi Donc tu sais les mecs C'est pas un remake C'est un nouveau Ouais il s'accade vraiment Après c'est des mecs qui l'ont Enfin c'est un kickstarter Donc du coup c'est pas Enfin non je crois que c'est quand même C'est Koei qui est derrière ça ? Dans Tecmo ? Aucune idée Tecmo je crois bien J'en ai entendu parler Ils croient qu'ils sont quand même derrière Donc bon les gars Et puis on termine peut-être par le Resident Evil Killer Du moment c'est Project Resistance Tu m'intrigues On en parle Un Survival Horror Récemment annoncé Dis mon plus Bêta a été jouable la semaine dernière Le jeu va sortir sur PC PSKT1 aussi C'est un gameplay asymétrique Comme on aime Alors c'est une troupe de 4 personnes Les teenagers survivants Qui errent dans des couloirs Dans un A manger des cookies Et à jouer à Voilà Et il y a un maître des jeux Qui lui doit placer les zombies Les pièges et les événements Sur le chemin Qui lui a une vue d'ensemble De la map en fait Un peu comme Je ne sais plus comment ça s'appelle Ce jeu Où tu joues un Je crois que c'est Vendredi 13 le jeu Ça me dit rien Tu joues un Céréal Killer en fait Et t'as 4 gars Qui sont dans la forêt Et tu dois les courser Et tu dois les courser Ah oui C'est pas Vendredi 13 C'est Je sais pas comment ça s'appelle Mais je vois l'idée Ouais mais enfin C'est un jeu asymétrique Je crois que c'était Vendredi 13 C'était pas le truc de Jason Il y avait aussi Vendredi 13 Mais il y en a un autre Je sais plus comment il s'appelle Et du coup Voilà du coup C'est un peu la même chose Avec le bestiaire de Resident Evil Parce qu'en fait C'est un spin-off De Resident Evil Pour le coup C'est Capcom qui gère le truc Après le bestiaire À part les zombies Et les cabots Le liqueur Les liqueurs Ouais il y a les liqueurs Et tout ça Ouais La musique du liqueur Ils se font tout seul Ça y est le truc Il est parti en couille Allez on balance tout Voilà Bah écoute pourquoi pas Ça va être online ou quoi ? Ouais bah oui C'est forcément online Ouais le maître du jeu C'est un mec online quoi Donc tu peux jouer Avec tes copains Et donc il y en a quatre Qui essayent de survivre Et il y en a un Qui fait le gros vicieux Qui fait le gros beat Le gros beat Bah c'est peut-être Un peu comme ZombiU du coup Il y a un délire comme ça Ah il y a un jeu de zombies Sur une console Nintendo Ouais sur Wii U C'est des zombies gentils Avec Pardon ? C'était un truc Des zombies mi Bah c'est métri que je sais pas Mais il y avait un type Qui balançait des zombies Et l'autre qui devait survivre Ouais mais c'était pas des zombies quoi C'était des zombies avec des nés rouges Des trucs comme ça Non 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 Alors Je l'avais testé à l'époque À la Paris Games Week Je n'ai plus jamais joué Après à ZombiU Zombi avec un uniforme de plombier non ? Et c'était Non Et allez tous vous faire foutre Avec un pot de fleurs À la place de la tête Et un petit petit fleur C'était pas mal Mais bon tu sais Je sais pas si t'as déjà testé Des jeux à la Paris Games Week C'est Oui mais moi j'y tendais Que c'est presque Mais moi aussi Et j'ai joué 15 minutes C'est le bordel Non le jeu était pas mal Déjà parce qu'il coûtait 10 balles Quand tu jouais 6 mois après Et en fait Tu vois donc T'avais un mode de joueur Où t'en avais un qui avait la manette Et qui balançait des zombies Comme ça à l'arrache Et t'avais l'autre Qui devait survivre C'est le principe Des gameplays symétriques Alors je sais plus trop Comment ça marchait Parce que j'ai jamais joué à deux Mais voilà Oui c'était ça Le gameplays symétriques T'avais un mec qui foutait la zone En fait c'est deux personnes Bah ça a été popularisé Par la suite du coup Et par la Wii U surtout Parce qu'il y avait les deux écrans Et que chacun voyait un truc Et faisait un truc Dans le jeu D'accord Et là bon voilà Ça sortira sur PC PS4 et One Et là je l'ai pas mis dedans Parce que je l'ai vu Juste avant d'enregistrer cette émission Depuis deux semaines Il y a Level One Qui a repris sur Game One Avec Marcus Et l'autre là Comment ça s'appelle Johan ? Non Julien Robert Ouais Ok bah je regarderai pas du coup Non pour moi La meilleure époque C'était l'époque Johan et Yannick Yannick Zico Rip Qui est mort depuis Ah zut Et Johan Hein ? Quel âge est lavé l'animal ? Je sais pas 39 Un truc comme ça Ah ouais ? Il est mort d'un cancer Il y a 6 ans maintenant C'est sans la main glacée De la mort sur mon épaule Non mais C'était C'est la main de JV Voilà La main ? C'était un peu Non mais pour moi C'était la meilleure époque C'est l'époque là Après il y a eu Gérard Bass Qui est venu des Zwinkels Donc c'était n'importe quoi Et c'était génial C'était le goulot ouais Mais voilà Première époque Alors je suis un des rares Je digresse complètement Mais je suis un des rares A n'avoir aucun sentiment De nostalgie En entendant On ne le voit plus du tout Dans la caméra Depuis au moins une demi-heure Je pense En entendant parler de Marcus En fait Pour moi Marcus N'évoque absolument rien On peut dire Balek ? Ouais non mais Pour moi Marcus ne fait pas partie De ma jeunesse De ton imaginaire Retro gaming Jeunesse non Moi jeunesse non Ni adolescence Mais plus tard Non mais même Ni adolescence je suis d'accord Mais plus tard Je kiffais Level 1 Level 1 pour moi C'est Johan C'est pas Marcus En plus il a fait 6 mois On a l'impression qu'il a popé Beaucoup plus tard Par rapport aux gens Tu sais genre Moulinex Lord Casque Noir Tous ces noms là Ouais ouais Mais après eux C'est vraiment pour la presse Jean-Marc Desmolis Tu vois Eux me rappellent vraiment Des souvenirs Mais c'est vrai que Marcus Après je crois Il était pas chez Tilt A un moment lui Il a commencé là-bas Avant de faire Level 1 Il était dans le jeu vidéo Pour la presse La presse ouais Non je sais pas Après ça leur d'être un type sympa Non non mais je dis pas Qu'il est pas sympa Mais moi il ne m'évoque rien C'était Retro Marcus C'est ça l'émission qu'il avait Retro Marcus Mais c'est bien après ça Ouais mais moi Voilà c'est pour ça Je te dis que c'était pas mon adolescence Mais moi Marcus C'était plus Retro Marcus Non moi c'est ça C'est quand on avait le 25 L'année dernière Ouais c'était il y a 10 ans Ah ouais c'était il y a 10 ans 25 ans mon gars Ta gueule Fais des maths Non non mais ouais C'est Voilà Donc voilà Ça a repris On a dépassé de combien Ça a repris avec lui du coup Et voilà Je vous le signalais Parce que Level 1 Ça a été des bons moments Malgré tout De notre jeunesse Justement Avec ou sans lui Ça existait encore Parce que ça passe sur Game 1 Mais apparemment Il n'y a que des CSP++ Qui doivent avoir Game 1 Parce que je ne savais même pas Que ça existait encore Game 1 je me suis prouvé Que ça avait fermé Comme No Life Non non mais ça existe Sans doute toujours Sur le satellite Dans le pack Avec genre US1 Les trucs comme ça Ouais voilà Des trucs comme ça Donc je ne sais pas Mais visiblement Ça existe toujours Et du coup Level 1 A repris là Il y a deux semaines Donc voilà C'est cool quand même Toute nouvelle pour le Retro Gaming Et bonne à prendre Exactement Même si on n'aime pas trop Les personnes Comme nous on t'aime Pas bien Mais bon Mais je l'aime bien Marc en plus Moi je l'ai déjà rencontré En plus Il est dans un Tout le monde s'en fout Voilà C'est vrai Avec le lien Il dit tout le monde s'en fout Il est venu Non non j'étais à la Paris Games Week Il était là Je lui ai dit Tu veux Il m'a dit ouais Marc Lacombe si tu nous regardes Et il l'a fait Et c'était super sympathique A trouver le lien Donc sous la vidéo Et évidemment Je dis ça en tout ou bien Tout honneur Je t'adore quand même On rappelle rapidement Justement On parle des liens en dessous On rappelle peut-être Votre actu rapidement Jack un concert Est-ce qu'il y a un site internet Une page Youtube A recommander quelque chose Actuellement non Il n'y a pas beaucoup d'actualités C'est-à-dire on travaille Sur le prochain set Alors on a essayé De travailler un petit peu Sur Final Fantasy VII Avant que le jeu sorte Et donc voilà Je crois qu'il est déjà sorti Final Fantasy Je ne veux pas m'avancer Je pense qu'il est déjà sorti Ma prochaine actualité C'est des Shorts de Noël Donc ça n'a rien à voir Avec le jeu vidéo Ok C'est bien aussi Bah Jay On te retrouve sur Webédia Millennium .org Ouais Maintenant surtout La grosse actue C'est la BlizzCon Dans deux semaines Et des bourrottes C'est où ça ? Tu ne parleras pas de À Anheim À Los Angeles Tu ne parleras pas des Chinois Est-ce qu'éventuellement On t'aura en direct De là-bas Ou tu seras dans une piscine C'est vrai qu'on ne fait plus Toutes les semaines Ouais ouais Il n'y aura pas de duplex Pas de piscine Non parce que là du coup Je ne serai pas du tout À San Francisco Après on y va juste Trois jours pour le taf Ok Donc Il est quand même pire Moi le plus loin Que j'ai fait pour le taf Moi c'était brillé Ah non on est d'accord Qu'il y a pire Je ne me plains pas du tout Il va se plaindre en plus Allez fait taf À Los Angeles Tu comprends ça un peu chiant Yako ta chaîne YouTube Qui s'appelle Tout le monde s'en fout Et non pas Et tout le monde s'en fout Et non pas Et tout le monde s'en fout Qui t'a piqué le concept Et le nom Quelques dizaines d'années après Pas vraiment piqué le concept Mais c'est très proche quand même Et le nom Ouais bon voilà Après honnêtement Je ne vais pas m'en plaindre Parce que J'ai quand même des gens Qui viennent régulièrement sur ma chaîne Parce qu'ils pensaient être sur l'autre Ils se rendent compte Que ce n'est pas lui Et j'ai des messages sympas Et du coup ils te mettent un dislike Non non J'ai reçu des messages très sympas Donc merci aux gens Qui mettent des messages sympas Qui découvrent ma chaîne Grâce à l'autre Et qui dit que c'est un voleur Monteur tricheur C'est très bien Merci à vous les gars On se retrouve nous dans un mois Prochaine émission Sans doute le 10 novembre Ça peut changer Mais c'est peu probable Pour le savoir Rester connecté tout simplement Et puis Évidemment Vous continuez à nous suivre Sur gametrip.net Sur Tous les réseaux sociaux Alors c'est très simple Pour aller sur Facebook Le Facebook de Gametrip Vous tapez facebook.gametrip.net Twitter.gametrip.net Discord.gametrip.net Youtube.gametrip.net Et Spotify Vous allez juste sur Spotify Et myspace.gametrip.net Et Caramel Et Skyblog aussi Et Skyblog Pour ceux qui ont Netscape Alors Et la grosse nouveauté C'est Spotify On n'a pas encore mis Tous les épisodes Mais ça arrive petit à petit Vous pouvez nous écouter directement Quand vous conduisez Dans votre voiture connectée Ah tu as met Ceux des autres saisons Sur Spotify Ouais On a commencé Avec les six premiers De la première saison Et sur Mirk Alors hashtag Hashtag Gametrip Sur IRC ICQ ICQ Oh mon dieu ICQ On se suit On se suit On reste ensemble Le table 2000 Vous êtes connecté Les timecodes Sont juste en dessous Dans la description Si jamais vous nous avez Écouté en direct Comme ça vous pouvez Retrouver les endroits Tu voulais dire quelque chose Il a dit De table 2000 Je voulais savoir A qui il l'avait volé Oui ça va Mais la vanne là Elle est marrant Il faut pas que je dirige Les timecodes vers mes parties Il faut que je dirige Les timecodes vers là Parce que sinon Ça fait un peu Les timecodes sont là En même temps On sera dans un petit bloc Là Ici Et pourquoi pas un gros bloc Parce qu'on est en 480p Encore une fois Ah d'accord Bien on se retrouve donc En novembre Pour la prochaine On a dépassé de 15 minutes Mais est-ce que c'est pas Un peu ça aussi L'esprit de GameTrip D'en avoir rien à foutre On se retrouve dès maintenant Sur GameTrip.net Avec plein de tests Qui vont arriver très bientôt Parce qu'on vient de recruter Un testeur spécial GameBoy Ça promet du lourd Voilà Bisous tout le monde Et donc Dans un mois Ciao Youtube Salut les enfants Salut maman Sur GameTrip.net www.gametrip.net GameTrip.net